Bon, écoutez, moi j'ai envie de jouer, d'où le stream sauvage. Je profite de mes heures de jeu vidéo avant les vacances. J'adore les vacances, c'est juste que je ne pourrais pas jouer aux jeux vidéo. Je finis mon repas quand même. Avant les cookies, tu fais bien. Tu fais bien. 727 korogus, c'est pas dégueu ce qu'on propose actuellement. Attendez deux secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on s'était mis là. En se disant. Qu'on allait visiter les alentours parce que... Parce que quoi ? Parce qu'on ne les a pas visités, c'est tout ? Je crois que j'aime beaucoup ce jeu. Tu parles de Céleste, j'imagine. À quoi un stream sur Pallia ? Ah non, tu joues à Pallia ? Pardon, j'ai cru que tu parlais de Céleste. Le forceur. Et Pallia, tu sais, j'ai toujours pas regardé à quoi ça ressemblait ton truc. Tant de Pallia, vas-y, écoutez, là je fais un effort. Après, tout le monde va te forcer ici. C'est juste, au bout d'un moment, je ne lirai plus. C'est comme tous les forceurs d'ailleurs. Pallia. Attends, vous m'avez dit que c'était quoi Pallia déjà ? Ah mince, mon raccourci ne marche pas non plus ici. Oh, j'ai le seum, fais-moi. Portage d'écran. Il connaît que l'on y a un peu comme Genshin, un jeu sur PS1 ou PS2. Mais en mieux, il est incroyable ce jeu. Ok, Pallia. C'est quoi déjà ? C'est quoi Pallia ? C'est pas un MMO ? RPG ? Un Meporg ? Non ? C'est un Animal Crossing ou un MMO ? Oh putain, il sait quand même parler, le mec. C'est pas le plus mauvais des commerciaux ici, qu'on a dans le chat, hein. Il y a un monde ouvert et tu joues avec des quêtes, etc. Et Oluna, pareil, qui essaie de glisser les mots-clés. Il y a un monde ouvert, il y a des quêtes, il y a des Korogus. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Du coup, il y a une hype, quoi. C'est-à-dire que vu que c'est un Meporg, il faut y jouer maintenant, sinon t'es à la rue, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je sais pas celui-là, je viens de me rappeler de Klonia. Ah, c'était de Klonia, ok. Mais écoutez, vous pouvez forcer autant que vous voulez. Moi, je suis pas là pendant un mois, donc... Je vais pas commencer un nouveau jeu. Fais ta petite parcelle de terre et tu fais ta maison. Moi, ce genre de connerie, ça me plaît, hein. Vous le savez, en plus, hein. C'est pour ça que tu me proposes, je le sais, je le sais. Je le sais, hein. Oluna, il me connaît, hein. On est pas... Il sait, on aime pas toujours les mêmes jeux, mais il me connaît. Tu nous quittes quand, en fait, je dirais même abandonner. Alors, je vous abandonne... Enfin, plutôt, je me barre le 7 au matin. Et donc, je pense que je vous abandonne le 5, parce que le 6, je doute fortement que je puisse avoir le temps de streamer. Donc, je pense que je vous dirai au revoir le 5, donc dimanche. C'est gratuit et simple d'utilisation, tu devrais essayer. Bah, écoute, on en reparle... On en reparle quand je reviens. Quand je reviens, mon petit. Rien d'intéressant, non, ce truc. Car malheureusement... Car malheureusement, je m'en irai. Vous stoppez de forcer, madame, c'est interdit. Bah, écoutez... Non, c'est pas dans les règles du tchat. Vous pouvez forcer. Quand j'en aurais marre, je le dirais. Pour l'instant, ça va. Vous êtes pas trop des gros forceurs. Tranquille, tranquille. Pour l'instant, tentez toujours. Moi, le comique de répétition, vous savez. Vous savez. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'envoyer des... Des bols, comme ça. Madame qui te dit que je suis une madame. Bah, c'est vrai que pour l'instant, tu utilises beaucoup le pronom féminin Ouna pour parler de toi. Donc, on a cru que tu étais une madame. Peut-être qu'on se trompe. Ton record. Tiens. J'aime pas quand on me force mon pal trop d'un jeu. Ça me donne pas envie d'y jouer. Oh, ça va. Moi, je suis pas... Enfin, je suis... Ça dépend. Ça dépend. Je te rejoins un peu. Là, ça va. Là, ça va, Palière. Mais on a parlé que deux fois. Du coup, j'ai pas l'impression. Mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Attendez. Je veux visiter de l'autre côté, moi. Imagine, y'a des korogus. Je suis littéralement et virtuellement non-binaire. Alors, elle me dit, ok. Ok, donc très bien. Très bien. On t'appelle pas madame, alors. Écoutez, y'a pas de korogus. Je suis un peu déçue. Là, y'a quoi ? Ici, je suis Zuluna et Ola en même temps. Oh là là, vous êtes compliqués, hein, vous savez. Ok, donc y'a pas de korogus, j'ai l'impression. Comment on fait pour annuler ? On va prendre un caillou, je pense. Là, y'a pas de korogus. Attends, j'ai bien mon masque korogus, hein. Oula. Oh non, j'ai gâché une fée. Oh, c'est de la merde. Je sais pas ce que je fais. En fait, je cherche... Ah, là, y'a un korogus, là, je le sens bien. Ah non, mais on arrive en bas. Ok, c'est de la merde. Oh, c'était pas ouf, là, mon exploration, qu'on se le dise. Ça m'a pas parlé. J'ai pas l'impression... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément une zone qu'on a envie de visiter, quoi. Attends. Ah non, je lui ai fait peur, elle s'est enfuie. Attends, je vais récupérer la fée que je viens de perdre. J'arrive dans pas longtemps sur Pahlia. Pahlia, coeur, Ouluna. Trop mignon. On se retrouve sur Pahlia, hein. Tu me trompes pas, hein, dans Pahlia, hein. Hop, là. Hop, là. Voilà, c'est bon, on a récupéré des fées. Du coup, j'ai un peu le seum, là. Non, mais Pahlia a à voir, pourquoi pas, hein. T'as plus de BN. Ah oui, c'est vrai, le Dilos de BN. On l'a oublié. Ça, ça pue le Korogu. Il smell the Korogu, hein, là. Et voilà, regarde, vous entendez ? Le petit bruit du Korogu. Attendez. Donc, je récupère le son du Korogu pour qu'on fasse correctement mes alertes. Donc, je vais monter le son du jeu. Je vais fermer ma gueule. Et c'est parti. Ah putain, mais c'est pas là. Ah ! C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a les bruits parasites autour. Ça va pas le faire. Je redescends un peu le niveau du jeu. Merci, Andy. Merci, Andy. Trop gentil. Pour les 20 bits. Ouais, il va falloir qu'on refasse, je pense. Il va falloir qu'on refasse parce que là, le problème, c'est qu'on a le bruit avant ou il y a le bruit après. Il faudrait vraiment que je retrouve un facile. Par contre, j'ai le son parce que du coup... Hop là, faut que je remonte. Y'a un... J'ai un peu le son parce que c'était le merci. C'est celui que je veux récupérer. Je l'ai pas trouvé sur YouTube. La dernière fois, je te donne 20 bits et t'as pas capté. Ah mince, je suis désolée. Excuse-moi, Andy. N'hésite pas à me rappeler quand je les vois pas et que tu me les donnes. Merci beaucoup. My bad. Qu'est-ce qu'il y a, Andy ? Où est-ce que je vais ? Eh bien, je vais là. Le problème, c'est qu'il faut... Le problème, c'est que je suis vachement basse, en fait. Le problème, c'est que je suis vachement basse. Je sais pas comment je peux aller en hauteur, facilement. Va falloir que je fabrique des trucs. Ou alors... Ah mais y'a pas de... Ah ouais, c'est pas méga pratique, là, ce que... Ah mais attends. Est-ce que là, en dessous, y'a pas ce qu'on appelle... Ah non. Ah si. Maybe. Maybe. Parce que pour aller là-haut, c'est pas méga simple, en fait. Faut que j'arrive. Trop d'amour dans ce chat, pour moi, mon symbiote, il est pas fan de ça. Je lis même pas ce qu'ils disent. Je lis même plus ce qu'ils disent, les amoureux. Putain, vous avez un chat privé. Ah ouais, mais c'est vachement haut, en fait. Parce que je sens que si je m'éloigne, il va pas vouloir, le jeu. Bon, attendez. On va se mettre là, on va voir, on va voir ce qu'il se passe. Un jour, je serai comme lui, comme Venom. En vrai, stylé Venom. Bah j'avoue qu'il est un peu stylé, le mec. Il est stylax ? Oula, il a froid. Bébou a froid. Il est toujours froid, là ? Il est en sup. Alors. Du coup, je suis où, là ? On n'essaierait pas d'aller là. Ouais, c'est pas mal. Ou alors ? Plutôt là. Est-ce que ça s'atteint, ça ? Ouais, ça s'atteint. Oh là, je t'attends, mon bébé. Mon dieu, seigneur. Faites un effort. Je t'attends, bébé, ouais. Je t'attends pour jouer. Ah, mais c'est pour ça que j'ai mis un cœur, c'est parce qu'il y a une machine volante. Putain, mais je suis une génie. Comme quoi, la moi du passé. Abattez-moi ça, abattez-moi. On n'en peut plus. Bébé. Hop, là. Voilà. Donc, il y a une machine volante, c'est pas mal. Bah, la machine volante, on va aller là. Putain, elle est pas mal, cette machine volante, en vrai. Oui, il mange, ton bébé est en train de manger, Oluna. Bébou, il mange ce soir. Ok, mon choix, la crème. Trop drôle. J'en connais une qui joue un peu de la situation. T'es trop facile à trigger, Andy. Elle fait exprès. Je crois qu'ils essayent de me viser, mais je suis pas sûre. Attention l'atterrissage. Hop, là, ça dégage, le gros. Oh. Merde. On est tous les deux essayés de savoir. Ah, voilà. Je me dépêche pour toi, ma chérie d'amour sucré. En vrai, t'es moins fort qu'Oluna. Oluna, elle est quand même... Elle trouve des petits trucs, là, chaque fois, ça tombe pile, quoi. Mon petit chou à la crème, tu vois ça ? Ça, faut le sortir. Mon bébou d'amour. Ah, putain. Trop mignon. Trop mignon. Non, je déconne, c'est pas du tout mignon, c'est immonde. Et vous le savez. Et vous le savez, c'est ça qui est drôle. Mon Kouakoubébou. Oh oui, mon Kouakoubébou. C'est un Pokémon Kouakoubébou. Mais écoutez, y a rien d'intéressant, là, sur ce bled. Ok, donc je pense que c'est juste une étape pour atteindre. Attendez, je vais vous le retourner. De quoi ? Qui ? Qui c'est qui va retourner ? Vous faites ce que vous voulez. Attendez, moi, pendant qu'on restait sur le bébou, ça m'allait. Mais quand on commence à retourner des gens, s'il vous plaît, vous retrouvez, ouais, c'est ça, ouais. Genre. Calmez-vous, hein. C'est un stream tout public, ici, hein. Je rappelle. Elle parle de moi, j'ai hâte. Ah ah ! Est-ce qu'on est déjà allé, là-bas ? Bah non, bah non, on va y aller. Ma pote a dit, ok, ma quoi... Ma quoi, coubebou, d'amour, choucroute, macarons, fraises, framboises, chocolat, avec un supplément chantilly. Et tous les emotes derrière. Ah oui, puis en plus, les emotes, ils sont... Il y a une histoire, on sent qu'il y a une histoire. Un petit doigt dans le pétou. Est-ce que calmez-vous, là ? Calmez-vous, allez, stop. Mais même Olin, il dit stop, quoi. Quand Olin, il dit stop, c'est stop, hein. Un petit doigt dans le pétou. Vous êtes des fous, vous ? Comme ça, là. En plein stream. Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Vous avez craqué votre slibar ? C'est pas possible. Sanctuaire Maya nazi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit sur le jeu. Avec un S, hein, bien sûr, le nazi. Non, on peut pas passer. Fête offrande, gna gna gna, le cristal. Hop là. Ah, je suis sûre qu'il y a un Korogu, là. Là, il y a un Korogu, mes enfants. Ça sera pas un merci. Parce que moi, je vous rappelle, il me faut le son du merci. Merci ! Merci ! Est-ce qu'on peut revenir, là ? Ouais, ok. Bah écoutez, c'est parti. Yara ! C'est bon, ça va, les vannes, là ? Chacun est libre de décider ce qui lui rentre. Non, mais calmez-vous ! Détendez-vous, là ! J'ai déjà ma copine qui est rentrée dans mon cœur. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, abattez-les ! Ok, y'a pas de Korogu ici. On va stopper maintenant. Ouais, c'est mieux, je pense. C'est pas beau avoir l'amour, hein ? C'est magnifique ! Vraiment ! Incroyable ! Je me dis, pourquoi est-ce que je vois pas plus souvent des gens s'appeler mon bébou d'amour chéri en sucre ? Allez, je mange mon dessert. C'est quoi ton dessert ? C'est l'amour de ta copine, c'est ça ? Ouh là là, Andy, calme-toi s'il te plaît ! Calme-toi s'il te plaît ! On va arrêter les blagues de cul, ça ne te réussit pas trop, hein ! Hop là ! Un liégeois, ah c'est bon les liégeois, je suis d'accord. Bon, je pense qu'il faut qu'on trouve... Ah mais merde, ah oui, c'est ça, le cristal, il dit que c'est là. Est-ce que j'ai un autre endroit ? Bon, on va aller là, hein ? Ok... Ah, il y a l'autre là, je sens qu'il va pas m'aimer, lui. Bon, je l'ai vu. Ok... Comment je peux faire pour monter ? Parce qu'en fait, là, j'ai envie de sauter, mais je peux pas. Comme ça ? Ça passe pas. Faut que j'avance un millimètre plus, sauf que je vais tomber. Donc c'est de la merde. Donc en fait, il faut que j'arrive à prendre... Je vais à la spider douche. Eh ben écoute, bonne spider douche, Andy. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne un... Ouais, le truc du mec. Ah, j'avais pas vu qu'il était là, lui. Voilà, c'est parfait. Sinon... Ouais, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Voilà ! On est pas mal, là. Ok. Attends, c'est peut-être pas très intelligent d'utiliser... Ça, tu penses que ça va le casser ou pas ? Non, je pense pas. Non, ça marche pas. Alors que... Voilà. On débroussaille. Voilà, c'est propre, là. Ça sert à rien. Oh ! Y'a un Korogu. Ouais, j'ai pas rêvé. J'ai bien entendu un Korogu. Et lui, ça va être le Merci, en plus. Alors attendez. Il va falloir que... Je monte le son. Une. Paté. Deux. Je monte le son. C'est l'enregistrement, là. Là, on est en studio. On est en studio. Voilà. Merci. Je referai une prise, je referai une prise. Très bien. Coucou, Guild Arts. Comment ça va ? Ok. Y'a rien de spécial, ici. Oh ! Un radis énorme. Un gros radis, Max. Ça va, et toi ? Bah, tranquille. Toujours en vacances, hein, depuis hier. Donc, le bonheur est toujours à son maximum. I'm happy. Oh, Magicobus. En même temps que Guild Arts. On dirait que vous étiez allés boire un verre ensemble. Et que vous arrivez. J'arrive pas à toucher les autruches, là, qui courent. Comment ça va ? Écoute, très bien. Et bam ! Je vais faire quoi ? Voilà. Et c'est bim ! Un autre. J'ai envie de toutes les buter. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil ! C'est pas gentil, ce que je suis en train de proposer, là. Alors, hier, on a trouvé plus que deux korogus et une quête, oui. On a trouvé deux quêtes et bien plus de deux korogus, quand même. En vrai. Par contre, je sais plus dans quel sens il faut aller. Oh ! Regardez. Comment je vais l'avoir, celui-là ? Je pense qu'il est pas simple à avoir, lui. Parce que là, j'ai l'impression que si je le bute, fais voir comment ça se passe. Je pensais qu'il tombe... Je pense pas qu'il tombe là où je veux, hein. Ah si, parfait. Bof, en vrai, ça a pas beaucoup bougé. Quoi ? Quoi ? Vieille carte ! Vous avez déjà obtenu les trésors en écrire sur cette carte. D'ailleurs, carton jaune pour les vacances. Quoi ? Quoi ? Quoi ? On peut plus rien dire ! On peut plus rien dire ! C'est fou, ça ! Putain ! Quelle époque de merde 2023, hein. On peut plus rien dire, les blagues sont même plus drôles. La meuf qui dérive. La meuf qui dérive. Hop là ! Alors qu'on va te... Qu'on va te rimer pendant que tu voyages certainement pas. Attendez, je les ai mérités, monsieur, ces vacances. Je les ai accumulés. J'ai passé presque une année complète sans vacances. Je n'ai pas eu un seul jour de repos entre le 26 décembre et le 12 août. S'il vous plaît. Confirme que Kourki l'a mérité. Merci ! Moi, tu t'attrapes bien. C'est vrai que je me rattrape bien, putain. Alors... Eh bien, écoutez, je suis assez contente qu'on ait trouvé ce Kourougou. Au passage, pour ceux qui viennent d'arriver, j'essaye de faire des enregistrements son pour avoir le son Kourougou pour les abonnements. Parce que du coup, j'ai un petit peu fait changer des trucs, sauf que je n'ai pas réussi à trouver le son de... Ahaha ! Merci ! Donc, je me suis dit que c'est moi qui allais l'enregistrer. Donc, à chaque fois qu'on croise un Kourougou, ça va être un merci ! Il faut enregistrer. Voilà, comme ça, j'aurai plusieurs sons. Et ça nous permettra de choisir le son de l'abonnement. Ah bah, c'est malin. Fallait le faire quand il n'y avait que 3 Kourougou. T'inquiète, t'inquiète, on en trouve. Là, déjà, on a déjà fait un enregistrement. On en a déjà fait un. Pas de panique, pas de panique. Effectivement, il faudrait mieux le faire. Il aurait mieux fallu le faire au début du jeu qu'en on en croisait tout le temps. On en croise quand même une petite dixième par stream, quand même. Là, on en est déjà à 3... J'en suis déjà à 3 Kourougou, là. Généralement, on prend... Ouais, on capture une petite dizaine de Kourougou par stream. Hier, j'ai fait ça. Hier, on a aussi buté des monstres. C'était pas mal. On a trouvé des quêtes. Non, franchement, hier, j'ai bien avancé. Je suis à combien sur la carte ? Regarde, 87, 72. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, ma petite dame. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Il faut qu'on aille là. Ouh là là. Ouh là là, vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez ? Moi, je le sens. Alors, je parlais bien sûr de... Moi, j'en suis à 80,07. Tu dis n'importe quoi. De quoi vous parlez ? Attends, je suis le seul à avoir le badge doré. T'emballes pas au... Alors, doré, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais c'est vrai que c'est une clémentine électrique. Mais oui, il y a l'idée. T'emballes pas, mais oui. Mais oui. Et moi aussi, je l'ai, d'ailleurs. Je l'ai en T3, en plus, moi, regardez. Oh putain, oui, my bad. Ah non, pas ton bad. Disons que... Disons que ça pourrait être plus explicite. Ça pourrait être plus explicite. Moi aussi, je veux des trucs qui brillent. Tu as déjà Olin dans ton cœur qui brille, non, Oluna ? Ça suffit comme truc qui brille, non ? C'était sûr que Ricamé, on le savait, hein ? We knew it. We knew it. J'allais dire la même chose. C'est parti, attention ! Alors attention, là, il faut un atterrissage. Je vous dis pas, la piste est très petite. Il faut pas se viander. Et en plus, on a un truc qui roule. Donc, il va falloir freiner une fois qu'on sera sur le sol. Pfff, c'est propre ce qu'on vient de faire ! Oh là 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 ! Il est où le Korogu sur le planeur ? Ah, ça nous arrive de voyager sans Korogu. C'est rare, mais ça arrive. Si j'avais été une vraie joueuse, j'aurais fait un demi-tour en trois temps pour me garer près du sanctuaire, mais bon. Je sais pas comment on fait de marche arrière avec ma machine. D'ailleurs, j'ai appris qu'en anglais, parce que je faisais des petites recherches tout à l'heure pour le son, qu'en anglais, il s'appelle pas Korogu. Il s'appelle Korok. C'est des Korok. Oh, c'est un vrai sanctuaire, c'est pas une bénédiction. Guidé par la glace. Ok, alors je viens déjà tout sauver et prendre. Ok, ça c'est quoi ? Guidé par la glace. Modifier la recherche. Chercher cet élément. Ok, donc on a la suite qui est là. Et là, on a quoi ? Je préfère Korogu de fou. Trop nul les anglais. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ah si, il faut peut-être créer des trucs de glace pour que ça glisse. Ouais. Fais voir. Tu vois, genre tu les mets comme ça. Fais voir. Et là-dessus, on a quoi ? Et ça, c'est quoi ? Ah merde. Ça fait de la glace. C'est simple, il faut finir le temple, quoi. Ouais, 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 effectivement, c'est ça. Alors, fais voir. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça l'a pas touché, putain. Attends, je vais le mettre comme ça. Et je vais le faire tomber maintenant. C'est parti ! Yes ! Pas envie de me lever à 6h du main, demain il n'y a un peu plus. Pourquoi tu dois faire ça ? Pourquoi tu dois faire ça ? Merci, Guildharts. Pourquoi ton de haine ? C'est la fin du sanctuaire, là ? Attendez, nous, on fait le deuxième coffre. Je vais aller chez mes parents, ça fait tôt, j'avoue. Faut que tu partes si tôt. Oh, c'est pas simple. Attends, on m'a pas dit un truc. Y'a pas longtemps, je crois qu'on m'a dit ça. Voilà. On m'a dit une astuce dans le chat, je me demande si c'est pas Andy. Qui m'a dit que les bombes explosives, ça fait le taf. Voilà, voilà. Bouclier de sonium ultime. Ça me permet de profiter de la matinée avec eux. Après, je vais des... Je vais voir... Je vais des amis. Donc je vais voir des amis, j'imagine. Ouais, donc effectivement. Bon, matinée plus repas de midi, c'est sympa. Écoutez, le sanctuaire était fort sympathique. Ils sont là, ex, tes parents ? Bah, je crois qu'on va pouvoir dire qu'on a fini la carte du ciel. Ah non, on l'a pas fini en plus, qu'il y a les griocs que j'ai pas fait. Mais en reste deux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit grioc, là ? Ça va être un peu chaud, parce que franchement, les griocs, ils sont loin. Et je suis pas très forte en... en déplacement aérien. Je suis plutôt même à chier. Je serais pas très loin de chez toi, magicobus, effectivement. pas très loin de chez Momo. Oh, le grioc, il est méga loin. Je vois que je vais pas faire ça, ça, en... Ah non, c'est impossible. Limite, c'est lui, en fait, qui est... En fait, il faut que je parte de là et que j'aille là, quoi. Ou de là ? Je sais pas qui est le plus proche. Aucune idée. J'ai verré lui. Est-ce qu'il y a des zones que j'ai pas visitées, là ? Ah oui, là, je suis pas allée là. Allons-y, gaiement. Ah oui, ce truc-là. En vrai ? J'aimerais bien voir, tu vois, si... Genre, imagine, je lui rajoute quelque chose. Je lui mets ça. Est-ce qu'il est dans mes favoris ? Dans mon historique récent ? Ah oui, il est là. En fait, j'aimerais bien l'avoir dans mon historique, celui-là. Il est pas mal, quand même, celui-là. Il reste pas trop longtemps, du coup. Bah, tu m'étonnes. Tout m'étonne. Vas-y voir ? Bah oui, ça, historique. Attends, on va faire en sorte que je rajoute une pile, ou na pile. J'en rajoute deux. J'en mets une comme ça, ma petite dame. Là, je la pose. Déjà, bien d'être passée, c'est adorable d'être passée. Vous savez, même si vous passez juste faire un petit coucou, moi, ça me fait grave kiffer. Même si vous venez et que vous dites pas coucou, alors, c'est différent, mais... Ça me fait des personnes sur le stream, ça me fait toujours plaisir. Et un petit coucou, ça me fait plaisir aussi. Ah, et là, c'est retenu ! Eh bien, ça, tac ! Dans les favoris. Boum ! En bas, laissez peser, ma petite dame. Le jeu me dit qu'il y a un coffre. Niveau inférieur, oh, niveau ! Niveau inférieur, oh, juste là ! Tu vas voir que ça va être encore une carte de merde, donc j'ai déjà trouvé le... Donc j'ai déjà trouvé le coffre. Croise les doigts. Je l'ai déjà trouvé. Oh là 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 là, ça m'apprendra ! Ah, rush le jeu. Enfin, un rush. Le beau rush. Clem, on est quand même à 250 heures, là ? C'est pas trop du rush ? Oui, mais enfin ! Hop là ! Raté, t'as de la chance. Je t'en aurais bien sorti. Pour pouvoir péter encore. Eh oh ! C'est legit, hein ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il court, lui ? Bon bah écoutez, il n'y a pas de Korogu. C'est pas grave. On a combien ? On a 730 Korogu, je crois. 730, c'est pas mal, hein ! 730, on commence à se rapprocher... Alors, on est loin de la fin. Mais on commence à se rapprocher, bah par exemple, des 731. Ce qui est bien. C'est un nombre qui n'a aucun intérêt, hein, mais... Il me fait de la peine, cet oiseau qui court là, de partout, comme ça. Je les ai tous. Les Korogu, wesh ! T'as rien, toi ! C'est pas les 731 Pokémon, hein ! On est d'accord, hein ! Bon, écoutez, sur ce, on va... Moi, je sais pas, j'ai envie de me tenter un aller simple vers le Griok, là. Ça me tente un peu. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai encore 5 Griok à attraper, à attraper, à tuer, sauf que j'en ai que 4 sur la carte, donc je ne sais pas où sont ceux que je n'ai pas fait. Après, c'est possible qu'il y en ait que j'ai pas encore trouvé. Y'a des zones que j'ai pas visitées. Là, à tout moment, y'a un Griok. À tout moment. À tout moment. Là aussi, à tout moment, y'en a un. Je pense pas ici. Ça me parlerait plus, là, tu vois, genre, là, y'a une plaine et tout. Là, ça pue le Griok. Comment oses-tu ? Ouh là là ! L'œil de Sauron a été sorti ! L'œil de Sauron ! Non, mais tu vois, là, un petit Griok. Ouh là ! Tu vois, genre, ah, c'est vrai que j'ai pas fait la plage. Oh, ça doit pulluler de Corogou, là ! Bref. Est-ce qu'on n'essayerait pas ? Allez, on essaye. On essaye ! En vrai, je pense que ça va pas passer. J'y crois pas trop. C'est pas une variété de cerises, les Griok. Si, si, hein, tout à fait, hein. Si, si. Bah, Dardèche, hein, d'ailleurs. Cerise Dardèche. Bah, c'est pas mal, hein. C'est de la bonne cerise locale. Il faut qu'on s'approche le plus proche possible du Griok. Et là, je l'ai trouvé, le Corogou qui est là ? Oui, je l'ai trouvé, ok. T'as rigolé, c'est validé. En vrai, ouais. Non, bah après, moi, vous me connaissez. Je suis bombe public. Oh ! J'ai failli crevède. Est-ce que lui, je l'ai battu, là-bas ? Je pense que lui, je l'ai battu. On va vérifier. Attends, les jeux de mots, c'est pas ta spécialité. C'est vrai, mais des fois, je sais pas pourquoi. C'est pas ma spécialité, mais quand même, c'est une clémentine qui est sur ma chaîne, tu vois. Ultime. Ok, déjà vaincu, on se casse. Tu vois, je suis un peu paradoxale comme personne, finalement. C'est le paradoxe du caractère humain, quoi. Ouais. D'un côté, je peux pas me piffer les jeux de mots. Et de l'autre, bah, en fait, on dirait que les attire, quoi. Kaku, moi, c'est Maki. On voit, c'est ma maman qui appelle. Allô ? Oui, c'est maman. Non, en plus, ma mère, elle fait pas ça. C'est mon père qui fait ça. Mais tu sais, c'est marqué Papa sur mon téléphone. Ouais, mais c'est au cas où. Bon, bah écoutez, on va fabriquer notre... Oh, un Radimax. On va fabriquer notre... Euh... Notre... Notre... J'allais dire quoi, notre... Véhicule volant ? C'était dur, hein. Alors, dans notre véhicule volant, il y a... Un guidon. Des batteries. Voilà. Boum. Ok Je me Je m'habille de mon magnifique bouclier Magnifique bouclier Fusée Pourquoi ? Parce que si on s'approche Et que Et que finalement on est encore trop loin Et bien on se tente Une petite remontée pour terminer C'est parti Alors attendez je sauvegarde Attends et avant Avant Je me mets en tenue qui me permet d'avoir Une plus grande gestion de l'énergie Sonao Et c'est parti Je pense que c'est le truc qu'on voit là bas vous pensez Je pense que c'est ça Ça va être tendu de la fesse Je vous le dis Il y a moyen qu'on n'y arrive pas On va essayer de prendre de la hauteur un petit peu Pour au pire terminer en vol plané là comme ça Ok c'est bon jusque là Les batteries se vident On en est où ? Ok on a fait un sixième C'est nickel Un sixième Je pense qu'on a pris pas mal de hauteur c'est cool En vrai c'est pas mal Pas énormément de hauteur mais c'est pas mal Je pense qu'on a pris Je crois que la chute peut faire mal T'inquiète pas on a une paravoile Nous y'a pas de chute Je pense que même là si on saute C'est pas très grave Je pense que si on saute on peut l'atteindre Ouais je pense que là en vrai si on saute on l'a Ça se trouve c'est même pas un grioc qu'il y a là Je sais même pas ce qu'il y a Je pense que c'est un grioc Karma oui Ça va arriver je pense Je pense qu'on est pas mal On a combien là ? Oh mais on a bien avancé C'est une belle invention qu'on a faite là C'est bon tu y arrives facile Ouais non mais t'as vu hein On a fait un truc propre là Alors quand on arrive qu'est-ce qu'on fait ? Euh On met une Amulette Trop simple ce jeu Ouais je pense qu'il est simple Bah on joue ouais Alors quand on arrive J'en suis où là ? J'arrive J'arrive à destination là Du coup quand on arrive qu'est-ce qu'on fait ? À part jouer On casse des vases Oui alors attendez Le mec chez qui on arrive il va être vénère Je préfère vous le dire Ah ouais putain quand je mets pas le L'énergie Putain l'équipement de l'énergie sonao Oh là là ça diminue pas la même vitesse Ok on va commencer Il va être vénère de fou hein Vous le savez ça Il va pas être content Je le sais qu'il va pas être content Mais ça c'est pareil C'est parce qu'on a pas payé le loyer Du mois dernier C'est notre proprio Il va pas être super content Je préfère prévenir Du coup je sauvegarde Je te l'avais dit pourtant de payer le loyer Putain je sais On arrive on dit bonjour Bonjour Alors attendez On rigole on rigole Avec quoi on tape ? On va tirer avec ça On va tirer avec ça Et puis c'est parti Hop là Elle les a pas butés Ok 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 Avec quoi je tape ? Pas avec ça J'ai de la merde On va taper avec ça Attendez un autre truc Excusez moi Je l'ai dit en plus Et je l'ai pas fait Voilà Parce que vous savez le problème C'est qu'il peut nous sortir du terrain Et s'il nous sort du terrain On est dans la merde Je l'ai raté putain Je sais pas ce qui est le pire entre être gelé Non Alors Alors attendez 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 Je vais me changer d'équipement Je pense que d'être gelé c'est chiant Et tu tapes Tap 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 Voilà Comme ça on peut pas geler Mais on peut se prendre le Ok c'est pas grave Alors par contre Ça s'est pas passé Waouh Ah ouais par contre le C'est fort Oh là là par contre Ils me mettent cher Oh là là Ah non elle a eu le temps de se réveiller J'ai le seum J'ai le seum Oh j'ai le seum Ah il m'a mis sévère là Le roi grioc il est Il est agressif là T'as perdu beaucoup de vie Bah alors là Moi je te le fais pas dire En plus il y a une qui vise dans le vide Là c'est génial Ok alors là Vite un plat Un plat Finalement je pense qu'on va On va mettre plus de défense Tant pis si Tant pis si on se fait geler Parce qu'en fait Elle s'omit de fou Je sais comment faire Alors attendez Ok Voilà Ça on préfère Ok J'ai plus rien pour taper Cours Cours Je cours Ah merde Là je crois qu'il se met En mode vénère Ok Ok Bobby Tu vas faire quoi ? Bah il va se réveiller Il va faire quoi ? Il va se réveiller c'est tout Belle strat T'as vu pas mal Pas mal On a pas la plus mauvaise Attends mais tape dans l'oeil Il tape dans l'oeil Ok putain Mais on se casse On se casse Oh merde Il m'avait vu Il a compris ma strat Putain il est pas con Le petit Caméra Caméra 8 S'il vous plaît Putain dit que ta voisine J'adore les voisines Il y a pas de problème Ah ça y est Il dit qu'il attaque Les cookies Ok alors là Il va se mettre En mode super saiyan Ça va être compliqué Et j'avais pas d'arc Donc le gâché This is de gâchis Tu vas voir avec ça Ça va le faire Merde j'ai gâché un kakouka Je l'ai vu Yes Pouf Excusez moi J'ai pas regardé le chat Tu m'as pas dit bonjour J'ai dit bonjour A tout le monde en arrivant C'est vrai qu'elle a dit bonjour A tout le monde en arrivant Ça y est le proprio A été terminé C'était Complicado Alors Sur ce Oh ça nous a bien vidé nos arcs Ça nous a bien vidé nos arcs On a plus rien Ah il est là le coffre Ok Ça y est Veux des sages C'est vrai que je pourrais invoquer Les sages Quand je bats ce genre de saleté Ça pourrait m'éviter Ok donc c'est pas mal Il nous reste plus qu'une île Dans les cieux C'est celle-ci C'est la seule qu'on a pas faite Mais il y a un grioc Donc est-ce qu'on a envie de le refaire Non Pas ce soir Est-ce qu'on se ferait pas une petite quête Une petite quête Je vais voir les sanctuaires 30 sur 31 Il me reste qu'un de sanctuaires à trouver En quête Alors comment ils sont ces cookies Pourquoi une tentative de blague Elle était pas drôle Mais si Momo Tes blagues Elles sont incroyables Bonap à ceux qui mangent Putain mais moi j'ai du chocolat sur la table Du chocolat noir bien sûr Voilà Bonap à tout le monde Bon bah le proprio Il était vénère c'est clair Mais bon On s'en est bien sorti On va faire une quête Un gigot de caillasse ou rien Si vous lui apportez un gigot de caillasse Il vous régale avec le plat du jour Mais je sais plus Où est-ce qu'on en trouve des gigots de caillasse Venez on va chercher ça Je suis motivée Donc qui a parlé de gâchis J'ai suréché avec Surenchéri Pardon Avec le gâchis parmentier Moi j'ai mon chat Qui me fait un câlin Oh trop gentil Lequel Non mais c'était parfait T'as T'as blague Momo bien sûr Désolé il y a la pub Enfin ceux qui sont dans la pub M'entendent plus Mais il y a une pub Nexi entre mes jantes Je peux plus bouger maintenant Ça c'est vrai Franchement Quand t'as un chat Il se cale Et toi t'es en mode Maintenant je veux pas le déranger Ça c'est C'est un problème La mienne est sur mon torse Ils se sont installés Vos chats ils s'installent J'adore les chats Quand ils s'installent C'est vrai qu'ils tournent autour De la personne comme ça Et putain ils tournent sur toi Avant de s'installer C'est une blague debout J'ai le droit Ah mais Momo t'as le droit A toutes les blagues T'es la modératrice C'est toi qui Qui met le style dans le chat Si la blague te va pas Tac Ça time out Non je déconne Ouais alors je suis pas un escalier Effectivement Mais bon le chat Tu lui as peut-être pas précisé les règles Vous savez quoi C'est pas là C'était pas le bon plan De se mettre là Parce qu'en fait J'ai souvenir que les caillasses Les caillasses On les trouvait dans les grottes Les gigots de caillasses On les trouvait dans les grottes Sauf que des grottes Et bah en fait J'ai certains emplacements Vous les voyez là et là Cependant je pense qu'il y en a Que je n'ai pas fait Et pour révéler les grottes On va ici Donc je vais aller là Qui time out ici personne La mienne est dans son carton Et elle fait pas chier J'aurais qu'elle adora Choupette Choupette elle est trop chou Choupette c'est la meilleure Ah il fait chaud Ah purée on peut pas sortir Si Laissez moi sortir le jeu Moi mon chien préfère Regardez les cochons d'Inde Regardez Bah plutôt que quoi Tu voudrais qu'il regarde quoi d'autre Le stream C'est vrai qu'il pourrait regarder le stream Choupette cacahuète Mais deux cochons d'Inde ont trois ans C'est vieux Trois ans pour un cochon d'Inde ou pas Y pépé ça veut dire Y'homme peuplou C'est ça Y'homme peuplou Les cochons d'Inde regardent la télé Regardent bien la télé correctement Mais mon chien non C'est ça qui est insupportable Putain Ah vous pensez que là Y'a quelque chose Je les ai ratés J'ai le seum J'y suis déjà allé ici Donc là pour l'instant On est en découverte zéro Oh le seum Un cochon d'Inde peut vivre Entre 5 et 8 ans je crois Ok Entre 5 et 8 jours Bonjour lama T'achètes un cochon d'Inde pour une semaine Ah oui oui bah écoute Bah écoute oui oui C'est comme Bah ouais ça change toutes les semaines Ça va lama ? Comment allez-vous ? Bah moi très bien Je me la pète un peu encore Mais je le redis Je suis en vacances Donc tout va bien Hop là Et toi comment ça va lama ? Hop là Tac ça dégage Et merde ça m'a brûlé On va attraper le petit papillon Inifus là Boum Ça va fiston Alors Vous connaissez la technique bien sûr On prend un fruit Là on va invoquer Le cheval lumineux On prend un fruit On le met sur l'arbre Tac qu'est-ce qu'il se passe ? On regarde le fruit Petite musique Hennissement On se retourne Un peu lentement bien sûr Parce que bah écoutez On n'est pas très rapide Et là qu'est-ce qu'on voit ? Un cheval à quatre yeux Et il nous indique les grottes Techniquement s'ils n'ont pas La même perception du temps Ça nous Que nous ça peut faire long Pour un cochon d'Inde C'est vrai Un cheval à quatre neuilles C'est vrai Laisse-toi les quatre yeux J'ai pas changé de bord Lui il est triste Il dit j'ai pas changé de bord Il parle de changer de bord Pour changer de sexe Alors Écoutez on revient Là où il y a la quête Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas On dit c'est pas une maman Mais tout le monde Peut être une maman Il suffit de le vouloir C'est une grand-mère Ah Bah une grand-mère Techniquement c'est une maman C'est aussi une maman Le carton jaune Qui est pointé Directement par la maman Juste là Ah bah des grottes Je me rends compte Qu'il y en a pas des masses Là en fait Attendez On va se poser là Sur notre petit Qu'est-ce qu'on voit là On voit quoi On voit Ah Celle-ci je l'ai pas Celle-ci je l'ai Je l'ai Une là Ok Une autre là Donc en fait Si ces deux là Je les ai Ce n'est pas un Corogu Qui fait l'hélicoptère Si si tout à fait Si 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 Il est beau Il est sympa Oui mais le Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ça vous fait rire l'hélicoptère Qu'est-ce qu'il fout ici lui Bah non mais c'est juste que bah Je l'ai attrapé Je l'ai attrapé il y a un moment quoi Et du coup bah depuis il reste là Il y a 4 Ça c'est loin en vrai Il y en a 4 Ah oui 4 1 2 3 4 Oh le seum j'y ai tellement cru Et ça je l'ai ou pas Moi je l'ai aussi Oh putain le seum Euh Et ça là Oh je l'ai aussi putain Bon je vais devoir y aller des bisous Des bisous Amusez vous Oui on va bien s'amuser vous inquiétez pas On va trouver des Korogu ça va être incroyable Des bisous Gildar Se passe une bonne soirée Et bon courage pour demain matin Ça on en a 2 en bas là Les 2 on les a déjà Ouais donc on a le seum En fait on a déjà toutes les grottes ici là Et là bas on l'a On l'a ouais Putain gros seum Bah écoutez Bah écoutez Bah écoutez On va se retaper les grottes C'est pas grave Et celle là on l'a Ouais on l'a Ah Non on l'a pas Oh Incredible Incredible Il y en a une qu'on avait pas Qui était devant nous là Depuis le début Ok c'est pas mal Donc en fait il y en a Ouais il y en a une de 3 Et la 4ème qu'on avait pas Ah ah C'est ça Bon les nuages Ah mais de mon fils Quel retournement de situation On s'y attendait pas C'est la folie Euh Est-ce qu'il y en a d'autres Tu vois parce que peut-être Qu'en se retournant là comme ça Non Il nous a donné que pour cette partie de la map Le poney Là-bas tu vois ça là Ouais mais si Mais je pense que c'est moi Qui ai mal visé Et que c'est celle là 1 2 3 Pas sûr Ah Ah Oh la petite là Vous pouvez pas passer le basilis ici Et tu me parles pas comme ça Ah si merde Ok si Ah j'ai un peu le seum Parce que je pense que celle là En fait il y en a 3 Ah il y en a 3 et j'en ai que 2 Donc c'est qu'il y en a une que j'ai pas On est d'accord Ça me parait logique 1 2 3 Il y en a une qui est devant la montagne de la mort C'est elle Ah non c'est peut-être les 3 qui sont là en fait Oh le gros seum Attends on va y aller On va y aller On va y aller On y croit Pour l'occasion je me prends un tout petit morceau de chocolat Il est tout petit Il est tout petit regardez 130 730 korogus quand même On voit plus le chat Il est passé où Bah si vous êtes là Vous voyez pas Attendez par contre j'ai entendu qu'il y avait un bruit de korogus moi Oh my god Oh my god This is a korogu En même temps j'ai toujours dit sous un pont qu'est-ce qu'il y a un korogu On voit aussi En fait c'est bizarre on dirait Si 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 ça va vous êtes toujours là Mais Ah mais c'est juste qu'il disparaît vite en fait Avant il disparaissait pas T'es pas d'accord Ah bon il disparaissait pas il restait Tu crois que ça fait mal de se prendre un caillou dans la tête Non je pense pas Je pense pas Je vois pas pourquoi ça ferait mal Il a toujours disparu Mais non Bah écoute heureusement que t'es là C'est juste que quand on parle beaucoup ça laisse Ça le laisse du coup Si il part vite avant on restait longtemps Mais moi ça me dit vraiment qu'il restait longtemps Ouais franchement J'ai souvenir de Qu'il y avait pratiquement personne qui parlait dans le chat Et de voir très longtemps La même Le même truc franchement Franchement je suis Je suis étonnade Je regarde l'hérodite Mais je suis pas sûre de ça pour le coup Ouais j'ai bien le seum J'ai bien rêvé Il n'y avait pas de Ah il y en a une là-bas Ouh regardez la petite qui est là-bas Oh et attends J'ai pas trouvé Luzis Ah si je l'ai trouvé putain J'ai vu la petite balle perdue pour Guildhark au passage Non non mais franchement Je revois des redifs Mais je suis pratiquement sûre J'ai un souvenir vraiment Où je voyais Je voyais la dernière phrase de la personne Et genre mais pendant plusieurs minutes Trop chelou Peut-être que j'arrivais Attends et ça c'est Oh mais attends Mais il te fait aussi celle-ci Merci Andy Pour la balle perdue Feu Feu Guildhark pour la balle perdue Du coup j'ai bien le seum Parce qu'en fait Contrairement à ce que je pensais Il n'y a pas de grotte Que je n'ai pas faite Et merde Que celle-ci je l'ai faite Putain je suis pas avec le Oh non je suis avec le détecteur de coffre Depuis tout à l'heure Alors qu'il faut mettre le détecteur de puits Mais ça disparaissait au bout d'un certain temps Je viens de regarder sur tes redes Effectivement il restait plus longtemps Mais ça disparaissait quand même au bout d'un certain temps Ok Mais il restait quand même bien longtemps Et d'ailleurs Moi ce qui me fait dire Que je sais qu'il restait longtemps C'est que je faisais des tests Moi-même Avant le live Genre une heure avant Où j'envoyais des commandes Pour vérifier que ça marchait Et quand je démarrais le live Et ben ça y était Ça s'affichait L'animation débite a changé Tout à fait Ça c'est calculé Genre une bonne heure après Le truc il était encore là Genre c'était marqué encore Ma commande toute pétée dans le chat quoi Ah donc ça a changé Qu'ai-je touché ? Je ne sais pas Peut-être parce que j'ai touché Les alertes ce matin Ce matin Comme si j'avais fait des trucs ce matin Venez on va là Comment ça calculer ? Bah c'est normal C'est prévu Disons que c'est moi qui ai changé Autant le fait que le chat Disparaisse vite Ça c'est pas moi qui ai maîtrisé J'ai pas fait exprès Mais les bits J'ai peut-être aussi changé Certains trucs Sur les abonnements Et sur les follow Et bon voilà Ça je vous en dis pas plus Oh une quête Une quête pour votre bon cœur Putain c'est pas une quête du tout ça Ah ouais non effectivement Le chat disparaissait pas Ouais c'est bizarre ouais Moi j'aimais bien Quand il disparaissait pas Non mais c'est moi Qui ai dû faire des manips Tout pétés tout à l'heure Je t'ai perçue Ademis Parce que c'est souvent ça Sur les chats des streamers C'est peut-être pour ça Que t'as confondu Moi j'aime bien quand il reste Qu'il y a pas d'abonnement ici Mais attendez Je vous ai dit De pas vous réabonner Je suis pas là pendant un mois Oh il y a un trou ici Et ça c'est pas considéré Comme une grotte ce truc Oh attends c'est bizarre C'est pour moi les alertes Peut-être Peut-être Qui c'est qui a essayé de m'agresser là En vrai ça m'intéresse un peu là Pourquoi il y a un trou Oh non il est méchant lui Il va m'embêter Oh un diamant Ça ça fait plaisir Ah c'est pour passer de l'autre côté Mais attendez Et ça c'est considéré Comme une grotte aussi Qui dit trou dit Un doigt JPP JPP moi vous me Je suis Je ne sais que dire Bon en fait c'était nul ce trou Dis Korogu Ça ne devait pas être ça alors Personne ne suit Si si on a suivi On a suivi Mais non il n'y a pas de Korogu Il m'a balancé un caillou dans la face Même les Korogu Ils n'ont pas voulu de ce trou Allez la baffe La baffe Encore une baffe Et la dernière Allez bonne journée Le petit rubis Le petit saphir Ça fait plaisir ça aussi Oh attends La lance de voyageur Ça dégage Je préfère les ponts C'est vrai que les Korogu C'est plus les ponts S'il fallait choisir Du coup j'ai bien le seum Il n'y a toujours pas de puits Pas de puits putain Voilà et cette grotte On ne l'a pas faite encore Let's go Let's go Inch'Allah Il se passe un truc dedans Attendez je vais prendre Ma lance Parce qu'en vrai Les chauves-souris Si elles passent Je ne vais pas les rasser Une quête ? Viens ici petit lézard Putain c'est pas une quête Oh un lapin Et de un Et de deux Et de trois Oh là là je l'ai bien canardé là Ah non j'ai la flemme par contre Bon on va pas avoir le choix je pense Qui dit pondi Bah dit Korogu Putain ça les Ah ça les gèle pas C'est pas mal ça Ah je me suis pris une tatane encore Alors Ah moi aussi ça m'a fait mal Ça leur a même pas enlevé l'armure Enfin lui ça lui a pas enlevé l'armure Allez Ah merde c'est pas ça que je voulais faire Si ça c'est bon Ok Mais Link Qu'est-ce que tu fous Voilà Ok On va taper avec ça Et voilà Voilà c'est bon Ils m'ont bien cassé les roubignoles Oula qui c'est qui m'agresse là Il n'a pas de Korogu alors C'est dommage Oh Ce type de grotte c'est intéressant Vous savez pourquoi Quand il y a des petits lambeaux comme ça Ça veut dire qu'on va avoir un équipement sympa Qui c'est qui m'agressait là J'étais en train de parler mes viewers Putain C'est pas beau c'est tranquille ici C'est un truc de fou Attendez je vais aller là-bas pour voir s'il n'y a pas un Korogu Oh bah il y en a déjà un là Qui fait l'hélicoptère Pas de Korogu Oh attendez mais ça c'est des sources chaudes On va se poser un petit peu C'est un peu lent ouais Bon sinon ça va vous Ils font dodo les viewers Regarde Ils me regardent bientôt l'heure pour moi 22h c'est vrai que toi T'es couche tôt toi Momo je suis sûre qu'elle est en train de nous faire un petit tricot là Allez quand j'arrive à la fin de la ligne je sors Go faire cuire un oeuf Tu sais quoi j'y pensais Allez vous tous vous faire cuire un oeuf là Nope mais pas loin je couds un col roulé Putain trop forte cette femme Trop trop forte Des petits oeufs Oh on en a 49 Allez on se prépare des petits oeufs durs Trop bien J'en ai pris que 3 Trop bien C'est trop marrant de faire des petits oeufs comme ça Bon Des petits oeufs durs dans une petite salade Concombe tomate maïs là Tunnel de la gorbie Ah non mais lui il va m'énerver je sens Lui il va m'énerver lui C'est vrai que le fait de geler ne marche pas très bien ici Vu qu'on est dans une grotte Attends mais t'es sérieux t'as visé le décor Link tu me fatigues quand tu fais des trucs comme ça C'est que 23 degrés chez moi donc j'ai froid Oh non Momo Roby brut ça fait plaisir Euh Qu'est ce qu'on peut faire Je crois qu'il y a des trucs là bas Je sais pas faire bah ça s'apprend Bah elle a pas tort la petite dame Elle savait pas faire ça en naissant Ah Il y a l'autre là qui ressemble à un trou des fesses Mais qui lâche du feu cette fois ci Comment on va faire pour passer Comme ça Puis on va en fabriquer Qui c'est qui m'agresse Pourquoi il y a de la musique comme ça qui s'emballe Ah oui mais c'est le mec d'en face Ouais je sais J'avais oublié Ah j'ai pas d'arc Les arcs faut vraiment que je m'en Faut vraiment que je m'en chope Hop là ça dégage Alors qu'est ce qui est J'ai pas compris si tu veux Il y en a dans les forêts Dans les prairies Dans les zones agricoles Et dans les jardins de quoi J'ai perdu la Ah je peux En plus je peux pas Je peux avoir un pull Avec la grosse araignée blanche de V C'est trop dommage Je comprends pas pourquoi Je peux pas cliquer sur la réponse J'aimerais voir Tu sais genre La personne a répondu à un truc J'aimerais cliquer pour voir D'où vient la réponse Bouclier les ailes en acier Ah oui non c'est J'avais déjà dit non Je me souvenais juste plus Ce qu'il y avait Ouais non C'est tout Attendez 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 Là franchement pour moi On a pas vu la moitié du truc C'est pas possible Parce que là pour moi Dans cette grotte Il y a un truc giga intéressant C'est pas possible Ah il faut qu'on continue Là bas Ok 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 il est sympa notre bateau Il est nickel Il est nickel On va stationner juste là Ok On a un coffre Ok Pour moi un endroit On va avoir un truc stylé C'est pas là Grande lame de feu Oh c'est pas mal ça Et on va l'enlever Contre Contre un truc un peu nul Ah c'est dommage ça Ça me fait un peu chier De l'enlever Mais en même temps Oh si ça c'est de la merde Attends voilà Ok il y a Andy Qui veut Une araignée cannibale Pour son anif Pour aller avec son pull Bah écoutez Bah écoutez Je vous laisse lui offrir ça Et vous cotisez Pour lui offrir Ah il est là le cadeau Regardez Le cadeau Le secret Regardez là C'est un beau coffre ça Alors ça normalement On a un équipement stylé Là dedans Normalement on a un truc stylé Là dedans Manteau du brasier Autrefois porté Au cours d'anciens rituels Ce manteau retient la charleur Et permet de générer Des attaques enflammées Quand il est exposé A un environnement très chaud Trop bien Oh Vous croyez que ça va être une quête ? Oh Ça va être une quête Ça va être une quête Je sens Ah trop bien C'était le seul qui me manquait Regardez Dans la tenue du brasier Trop bien De base C'est les femelles araignées Les cannibales Elles Elles mangouillent Les mâles Alors attendez Là Je suis contente Putain Je suis sûre qu'il y a une quête Ça sert un truc pour une quête À quiconque lira ses lignes Un trésor à nul autre pareil Obtenu dans de mystérieuses contrées Tattant à l'intérieur d'un coffre caché Résouis les nîmes ici gravées Et la tunique du rêve sera tienne Dans les confins de Tabantin Tabanta À la croisée des rugues Tragite et burqa Une rangée de piliers Domine les ruines Je le sais déjà ça J'ai déjà fait À l'un d'eux plus épais J'ai confié le garde de mon trésor J'offre mon trésor À quiconque Persevera le système J'ai déjà Ah non je l'ai pas Ah non je l'ai pas Ah si regardez Terminé je l'ai déjà fait Mais avantage Ça me fait une mission en plus Voilà C'est pas mal 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Voilà j'en ai une de plus Ok bah écoutez Je l'avais déjà trouvé Sans quête Bizarrement Je l'avais déjà trouvé seul Sans avoir l'énigme Je sais exactement où c'était J'étais montée sur le pilier Au hasard Et il y avait Il y avait un bouton En gros Je grimpais tranquillement Sur un des piliers D'ailleurs j'en ai fait un short Oula Andy Quand on a notre parcelle De terre sur Palia On a une tente Comme Animal Crossing Puis quelqu'un vient nous dire Fais ta maison Tu auras besoin De pas mal de matériaux Au lieu de clochettes lol Je me demande S'il va nous demander De payer pour agrandir la maison J'ai hâte de voir Putain il va me donner envie De jouer le con Oh la vache le pavé Il m'a surpris Ouais était bien sympa Cette grotte Bon on a juste pas trouvé La caillasse qu'on cherchait là Et on a pas trouvé L'usis encore C'est trop bien Palia je kiffe Surtout quand tu joues Avec ton amoureux Ou ton amoureuse Ça doit être trop bien J'avoue Moi je vais refaire mon île La supprimer Pour la recommencer Ouh tu te chauffes De toute façon Là j'ai pas besoin De m'ambiancer Je suis pas là Je vais au Japon Excusez moi Excusez moi D'aller au Japon Sur qui t'as Animal Crossing Bah bien sûr mon pied T'as cru Bien sûr que j'ai Animal Crossing Attends Ah c'est à moi qui dis ça Est-ce que j'ai Animal Crossing J'ai peut-être un peu joué Léger Le logiciel va démarrer Voilà léger Et encore j'ai envie de dire Y'a quelqu'un dans le chat Qui a joué un tout petit peu plus que moi Un tout petit peu Genre Peut-être 300 heures de plus Voilà 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 T'as besoin de moi Raconte raconte Dis moi Dis moi Après si t'as des besoins De conseils Animal Crossing T'as peut-être quelqu'un dans le chat Qui va t'aider plus T'as joué plus à Animal Crossing Qu'à Théo TK Mais oui Mais oui Ne sais pas de qui tu parles 375 heures Non mais attendez Mais vous rigolez Mais y'en a qui ont joué pire Non mais Animal Crossing C'est toujours le jeu De toute façon tu vois pas les heures passées Je suis désolée Tu peux passer deux heures A essayer de faire le tour de ton île Et juste à pêcher Un bar commun Je suis désolée Je suis désolée Je cherche une personne A qui je veux envoyer Des objets auxquels je veux me séparer Des tenues Non mais tu nous as pris Pour la déchetterie en fait Tu les vends Si ça se trouve on peut pas les vendre Je sais plus comment on joue En fait je cherche une déchetterie Je sais pas si vous connaissez Je cherche des Test Il fait des tests Oh la qu'est-ce qui t'arrive Et qui pourrait me les renvoyer Pourquoi je te les renvoyer Je comprends pas J'ai pas la strat là Ah vous faites des tests en italique Désolée je connais pas le langage De Animal Crossing Faut payer pour agrandir ta maison C'est tout Ça c'est Animal Crossing Mais attends mais je suis pas du tout En train d'aller au bon endroit là Oh un korogu Ouais c'est vrai que je suis jamais allée là Regardez Je me demande comment Magicobus fessait Attention ça fessait Ça fessait sévère Ça fessait Ça fessait sévère ici Du coup j'ai demandé à mon amoureux Mais attends Ah ça fessait sévère Tu veux que je te fesse J'ai l'impression que ça peut fessait ici Alors attendez Ah Animal Crossing T'apprends juste à régler tes dettes T'as payé tes impôts À gérer la bourse aussi Avec les navets Alors attendez Pause Je monte le son Et je me tais C'est l'enregistrement Voilà l'enregistrement est terminé Hop là Le temps que je supprime Et que je redébloque l'accès au colis Pour me renvoyer Je cherchais des personnes Qui pourraient les garder Ah ouais Ah ouais non là j'ai un peu la flemme Boys Merci On a un peu la flemme là Surtout qu'Animal Crossing J'y ai pas joué depuis un moment Mais attends mais pourquoi j'ai un pull Je pense qu'en vrai L'enregistrement que j'ai fait Il était pas mal là L'enregistrement que j'ai fait Il était pas mal D'ailleurs je pense que j'ai laissé le son Hop là Voilà c'est pas mal Il y a encore des gens qui jouent Animal Crossing Je pense qu'il y en a plein Ma mère L'ancien Animal Crossing Elle y a joué pendant Celui sur DS Elle y a joué pendant 3 ans au moins Tous les matins Tous les matins Celui sur DS Il était trop bien Celui sur Switch Il était incroyable aussi Moi je l'ai kiffé Sur Switch Il y a une petite vibes De De confinement là Alors ça c'est pas la super vibe Qu'on aime Mais franchement C'était le moment où on s'évadait quoi Qu'on se le dise T'as essayé sur Wii U Il y en a pas eu sur Wii U On a pas discuté de ça la dernière fois On a pas eu sur Wii U Ça me dit trop un truc Une sorte de Mario Party Oui mais c'est pas du coup un Animal Crossing On a trop déjà eu cette conversation Ça me dit un truc Est-ce que je vais leur péter la gueule Allez let's go Coucou Philippe Je vous laisse là Je vais dodo Bisous Passez une bonne soirée Des bisous Momo Passez une bonne nuit Une bonne soirée Excusez-moi Je viens juste pour voler Votre coffre Il n'y a pas de coffre ? Merde il n'y a pas de coffre Ah si il y en a Oula Oh des fleurs bombes J'ai vu que tu as réussi A apprivoiser un chien Avec des pommes Non Oh il y a longtemps Il y a longtemps En plus j'étais pas trop arrivé Je vous dis que 375 C'est beaucoup C'est beaucoup Mais j'ai quasi le même nom d'heure Sur Dragon Quest 9 Les sentinelles du firmament Bah tu vois On est en vrai 375 heures Ça passe vite Surtout sur un Animal Crossing Oh Ça va exploser le bazar Oh merde Je suis pas du bon côté En fait il faut que je retourne Dans la grotte Que j'ai faite Oh le Corougou Je l'ai déjà vu Merde j'ai le somme Oh et là Je pensais que c'est une autre entrée Pas du tout C'est une texture de merde Ok Ok non ça c'est nul Oh Eh bah écoute Merci Andy Ah quand t'as dit un testeur C'est ça Ah voilà Vous avez vu la nouvelle animation Mais c'est dommage Parce que vraiment Je rappelle Je suis pas là pendant un mois Mais c'est gentil Andy J'espère que tu mangeras pas des pâtes Tu vois la paravole chouchou d'hommage Tu vois la paravole chouchou d'hommage Qu'il y a pas cette couleur J'aurais bien choisi la couleur rouge Chouchou de feu J'avoue ça aurait été bien J'avoue Qu'on puisse choisir la couleur Un peu plus Non j'ai pas vu Moi tant pis Je regarderai la rediff Mais j'aimerais bien pouvoir le réactiver Bah tu sais quoi attendez Je vais vous la réactiver Si ça marche Merci Andy au fait encore un Fenêtre d'alerte Test d'abonnement Voilà C'est pour ça que je fais des enregistrements C'est pour remplacer le Yajaha par le Yajaha Merci Voilà Ça vous passionne Trop bien je kiffe Trop mignon Trop gentil Oluna Si ça te plaît Écoute ça me rend heureuse Bon nous on cherchait l'usis Oh non j'ai raté les Oh non je les ai ratés Oh il fait chaud On cherche l'usis Ok C'est quoi le programme ce soir Terminer les grottes Bah de base Je m'étais dit On va faire cette quête Donc j'ai commencé à me dire On va aller fouiller dans des grottes Puis je me suis dit Tiens on va voir les grottes Qui me manquent Donc je suis allée Réveiller le cheval A quatre yeux Enfin quatre yeux Quatre yeux On dit Y'a pas de s à quatre Et ensuite Bah je me suis dit Let's go Bah j'ai pas fait cette grotte Donc je suis allée dans cette grotte Puis en fait J'ai trouvé Un Un assemblage Mais je me suis dit aussi Qu'il fallait que je cherche Et l'usis Et voilà je cherche et l'usis Nexi tu vas devoir manger Des croquettes bon marché Je suis pas déçue De donner quatre euros cinquante Mais t'es trop gentil En vrai trop gentil Trop gentil Trop gentil Quatre euros cinquante En vrai Et c'est pas Je suis pas ironique Quatre euros cinquante C'est beaucoup Oh non J'avais le petit orteil Il est dedans Pauvre Nexi Qui va pouvoir Qui va manger de la merde Maintenant C'est terminé Pauvre Nexi Où est l'usis Ah Il est là La chèvre a quatre yeux Plutôt qu'un cheval C'est un cheval Tu trouves que c'est un Toi tu trouves que c'est un Ah ouais ok Une chèvre Elle est grande ta chèvre Quand même Elle fait quand même 1m80 Regarde Oh ta chèvre Non Remercié Philippe Il avait pas d'abonnement Le pauvre On a pu voir l'animation J'ai pas vu le marché Puis-je le voir de même On peut pas le voir Mon bébé d'amour On a pas vu le marché Tu peux le remettre Mais c'est pas un merci Je sais pas si vous avez vu Mais il dit pas merci Il dit juste Yahaha Parce que justement J'en ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé Le merci sur internet Et c'est pour ça Que depuis le début du stream Je fais des enregistrements Du son Dès qu'on tombe sur un corogou Je coupe mon micro Et je Je vous le remets Mais je vous le remets Je vous le remets Test d'abonnement En plus moi je suis même plus choquée Par le bébé d'amour là Tu vois Ça m'a même pas choquée Ça m'a même pas choquée Je suis même pas restée là-dessus Et du coup Moi c'est pour ça Que je fais les enregistrements Je voudrais qu'il y ait un Yahaha Merci Un mélange de chèvres Et de quelques autres choses C'est vrai que C'est vrai que L'espèce n'est pas très définie encore Et on va là C'est pas du tout dans la quête Goulouna t'as choqué Andy Non vous avez raté le début du stream Le début du stream Les Ollinois Ils nous ont fait rêver Ils nous ont fait rêver Alors Toujours pas de Korogu Est-ce que je vais leur péter la gueule Oh il y a quand même trois trucs Allez vas-y je leur pète la gueule Allez Allez c'est décidé Je leur pète la gueule C'est parti On commence par le premier Ok c'est lui qui me pète la gueule Il est rapide Il est vif celui-là Il a fait un petit saut en arrière J'étais pas prête Oula Lui par contre il est vénère Voilà Merde j'ai cassé ma En vérité pour avoir 100% Ça nécessite de faire une exploration totale De tous les recroisants des trois cartes Ah bah oui Bah oui oui c'est le principe C'est pas grave C'est pour ça que moi je me dis Quand on est en train de faire une quête Et on dérive un peu C'est pas très grave Moi je peux pas les prendre Prendre C'est pas très grave Parce que du coup je me dis Bah ça nous Ça nous dirige lentement Mais sûrement Vers le 100% Peut-être que j'en aurais marre avant Mais tant pis Tant pis tant pis Hop là Il fait un de ses bruits lui Ohlala il s'étale sur nous Il était pas en forme d'égout Petite fatigue Oh non Bon tant pis Alors on a trois coffres Qu'est-ce qu'on a dedans Un bouclier rouillé Waouh trop bien Trop stylé Je suis refaite Mais avoir toutes les grottes Il faut que tu les trouves toutes Ah oui bah oui Ah oui bah pour avoir toutes les grottes Il faut toutes les trouver Oui effectivement Mais ça je vais me chauffer ça Je vais me chauffer ça Après je le fais Belle surprise au bout Me dit rien Mais me dis pas qu'il y a une surprise Ne me dis pas Ne me dit rien Ne me dit rien Ne me dit rien Je voulais pas savoir Qu'il y avait une surprise au bout Ne me dit rien Bon bah du coup le seul On est pas grand chose De méga intéressant ici Les grottes je les ferai au fur et à mesure De toute façon Je sais pas si je vais me faire un stream Allez on fait toutes les grottes Moi j'aime bien tout améliorer au fur et à mesure Ouh la merde Je n'étais pas parti pour trouver un gigot Si 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 bah tu me connais Entre chercher un gigot Et monter en haut de cette montagne Alors que ça sert à rien Ouh la merde j'ai plus d'endurance Ah ça remet beaucoup d'endurance Bon c'est pas grave Il y a les buter des beaux coblins Oui c'est pareil Voilà Ouais on cherche une Bah voilà Y'a pas de korogu Au bout j'ai bien le seum Mais c'est pas grave J'étais sur une quête Où on était en train de buter des Buter n'importe quoi Chercher des Le pire c'est que je sais Que j'en ai déjà trouvé Des gigots Pour ceux qui ont pas la ref C'est qu'on est en train de chercher Des gigots de caillasse Donc en gros Y'a des endroits dans la carte Où quand tu pètes une roche Tu te retrouves avec Des morceaux de pierre En forme de gigots Tu sais genre littéralement Tu vois genre Ce qu'ils mangent Obélix et Astérix Pareil En termes de dessin Sauf que je sais plus du tout Où c'est Parce que je l'ai fait Mais y'a genre Une centaine d'heures Facile Voir même plus Mine du sud Tunnel ouest du restaurant Ça doit être là En vrai Ça doit être dans les tunnels Du restaurant Je vais y aller Et eux je les ai déjà butés Y'a des coffres Y'a pas de coffre Oh c'est de la merde Ok Putain elle est où l'entrée Ah elle est là Ok Ah bah voilà Y'en a là Tu vois Comme quoi Je me suis compliquée La tâche Mais en même temps Est-ce que j'avais envie De me la compliquer Clairement Faut juste que je ramène Un gigot maintenant Oh c'est joli ici Bon je vais y aller Les enfants Soyez sages Des bisous au Luna On sera sages Si je la lance dans l'eau Là dedans ça se passe Ça flotte pas ouais Ah si ça flotte un peu Tu vois Des bisous en tout cas au Luna Tu m'as bien fait rire Avec Avec vos Chouchous d'amour sucré C'était très très drôle Bisous mon beau Elle me fait délirer En plus je sais Qu'elle fait exprès Donc ça c'est encore plus drôle Andy n'est pas de cet avis Mais bon Mais c'est ça qui est drôle C'est parce que Andy Il est énervé Moi ça me fait encore plus rire C'est vrai qu'on La mène pas super vite Là on pourrait être Un poil plus rapide Je pense qu'on pourrait être Un peu plus strat Et se déplacer avec Une machine Quelque chose Une Jeep Renegade Mais on peut aussi Continuer comme ça Tu vois Jeep Renegade Mon ventre va exploser Oui oui t'inquiète Bonjour Tiens je te le donne Je n'ai pas encore assez De gigot de Kaya Si tu m'en ramènes d'autres Je te régale encore Ah Et ça me fait pas une autre quête Ah pour une viande divine Quête avec lui Toi tu n'as pas en quête Ah j'ai le seum Ah tu peux lui acheter De la viande Ok Ok Bon on a fait cette quête là Est-ce qu'on a envie De faire une autre quête Il me reste Il me reste qu'une quête De sanctuaire D'ailleurs Quel goron chic Il est très chic Très très chic Il me reste un sanctuaire Ici Je pense que c'est le dernier Des sanctuaires Qu'il me reste Que je vois Peut-être que je me trompe Mais je crois que Attention à l'épilepsie Je vais faire des allers-retours Oh y'a là Ça me semblerait bizarre Que ça soit le dernier Sanctuaire de la carte J'ai dû en zapper Ou alors y'en a dans les cieux Que j'ai pas encore trouvé Mais pourtant Je les ai bien fait les cieux Parce que là J'ai combien de J'en ai une Donc y'en a au moins trois Pour que ça puisse faire Un chiffre rond Un chiffre rond Un multiple de quatre Pardon Et que je puisse avoir Un nouveau réceptacle de cœur Le souci C'est que sur la carte Bah je vois lui Que j'ai pas Est-ce qu'il y en a d'autres Que j'ai noté Que j'ai pas Quoi genre là Y'en aura un deuxième C'est-à-dire qu'il y en a Dans les cieux Qui me manque Intéressant Désolée Andy Attention Fermez les yeux Là comme ça J'en vois J'en vois pas d'autres J'ai en train de regarder Excusez-moi Tac 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 Voilà Tour Ah y'en a un deuxième là Pardon Y'a là Aussi pardon Là Donc y'a un quatrième Que je vois pas Ah Là Et je pense Qu'il y en a même d'autres Je pense qu'il y en a même d'autres Je pense qu'il y en a même d'autres Que j'ai pas Et que je vois pas encore Ouais Je pense qu'on est pas mal Donc là j'en ai quatre Sur la map Ça paraîtrait Y'a aussi des gens Qui stream Qui veulent tenter Le 100% Y'a une question Si y'a une question Je dirais que oui J'imagine Mais qui Je ne sais pas Hop là Et bah écoutez Ça me dit pas du tout Ce que je vais faire ensuite C'est là ce que je viens de faire C'était un peu useless La princesse Zora Au clair de lune Ah venez on fait celle-ci En plus Je crois savoir où c'est Mais je suis pas sûre du tout Je crois qu'il y a une statue À un endroit Mais je sais plus où elle est Le parc Mipha Elle va être là Voilà Si elle est pas là Oh est-ce qu'on essaierait pas D'aller là-haut Ça pue le Korogu ça J'ai abandonné le jeu Clairement Bah oui mais t'avais bien avancé Toi Nzi Ah la pub désolé Ah mais au clair de lune Merde il faut que je la fasse Faut que je fasse quand il fait nuit Oh tu demandes une quête toi Toi t'es en train de courir Putain Pas de quête La statue Mipha je crois qu'elle est là-haut Pas de quête non plus J'ai pas fini le jeu T'as pas battu Ganon En vrai je comprends Ok la statue Mipha Maintenant faudrait que ça soit la nuit Prendre Prendre Je cherche un silex Je cherche un silex là Je suis avec le Un petit silex Là Jusqu'à la nuit Est-ce qu'on est au clair de lune là ? Pas vraiment quand même C'est pas au clair de lune ça On va attendre un peu Après Là on voit pas la lune Mais bientôt on la verra Vas-y on relit le truc Et Torque regarde un souvenir impérissable De la princesse Mipha Debout au clair de lune Tenant En main la lance d'écaille radieuse Pour l'instant on a tout Peut-être pourriez-vous Exaucer son vœu le plus cher En lui permettant d'admirer Ce spectacle encore une fois Bah frérot Tu viens ici au clair de lune quoi Par contre 100% Spiderman Easy Ouais mais bon là Est-ce que t'es pas un peu biaisé Parce que c'est ton jeu pref Donc tu penses toujours Spiderman Goti Pourquoi pas Tu me diras Why not Au clair de la pleine lune C'était pas au clair de la pleine lune C'est au clair de lune Pour l'instant Il n'y a pas de pleine lune là Ni de lune tout court J'attends que Ah Elle est où la lune Elle est là Voilà On prend une photo C'est une belle photo On relance pas ce débat Plis par pitié Oh Ok Ok J'avais dit que je voulais aller là C'est quoi ça? Bien Pas de korogu Je suis toujours avec les puits Ouais je suis avec les puits Tout va bien Super Il n'y a pas de korogu Je suis si triste putain Je suis si triste Je sais qu'il va y avoir un DLC Lies of P On a retrouvé Sophia mon amour On va retrouver Sophia mon amour Jamais dans l'abus Jamais dans l'abus Oh korogu Est-ce que c'est là-haut Je pense pas en vrai Non c'est pas là-haut Lui je l'ai battu ou pas? Ouais lui je l'ai battu normalement De griottes Pardon je le disais Allez les deux Les deux quoi Les deux Les deux chauves-souris Pardon Ah non merde c'était un merci putain J'aurais dû l'enregistrer Oh j'ai le seum J'aurais dû l'enregistrer Oh non toi tu me saoules Allez ça dégage Est-ce que je suis déjà passée là? Non pas vraiment Vas-y t'sais quoi Y'a toujours pas de puits C'est une tristesse pour moi Que depuis Je ne sais pas où ils sont Après on peut encore espérer Qu'ils soient dans des zones De ce type Où je ne suis pas encore allé Tu vois là Là Où est-ce qu'il y a encore des Ici Là où je suis pas vraiment visitée Ah là là Ah là 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 En tout cas on a bien avancé Niveau Korogu là ce soir Je suis contente On a bien taffé Oh non le petit con il m'agresse Oh non le petit con il m'agresse Oh par contre ça Ça on prend direct Attends c'est quoi Comme arc que j'ai Non mais ça je vais pas l'utiliser Attends je vais prendre Plutôt le double encoche Merde Un peu ça je voulais faire L'oeil de Kakuka On le prend directement Ça c'est bien ça On va aller à gauche Parce qu'on n'est pas encore allé Ok Oh Ah j'ai cru que c'était un inox J'ai trop cru On va aller à gauche là Y'a pas un petit Korogu là ? Je le sens pas Je pense pas qu'il y ait de Korogu Ça va m'énerver Elle me manque Qui ça ? Ah oui Oluna Pardon J'ai cru que c'était Oluna Qui le disait Du coup je comprenais pas Elle te manque Ta bébou d'amour En sucre glace C'est ça Oh attendez Ça on a pas vu C'est les séances de psy De Sidon ça Connaissance des auras Chapitre 6 Mont de foudre avec le parc Mipha Moi Sidon prince des auras Est résolu d'inscrire dans la pierre Cette chronique de moindre époque La première partie Consignait dans une autre stèle Mieux vaut si possible En avoir pris connaissance Avant de lire ceci Voici donc la suite de mon récit A la question de savoir Si j'avais une idée Pour le nom du parc J'ai demeuré un moment silencieux Un peu gênée Je me résolus finalement A soumettre aux autres La seule proposition A laquelle je pouvais penser Je suggérais qu'on l'appelle Parc Mipha En souvenir de ma défunte sœur aînée Avais-je fait preuve D'un favoritisme indus En proposant le nom D'un membre de ma famille La foule demeurera muette La voix d'un tailleur de pierre Brisa enfin le silence Je suis pour Déclara-t-il Sans tarder De nombreuses voix Lui firent écho L'approbation était générale Alors on se releva Et on se remit à la tâche Le chantier reprit de plus belle Rythmée à présent Par les rires et les chants Quand il s'acheva enfin Le parc Mipha était né Cette histoire m'a permis de réaliser A quel point Mipha était aimée de tous Je n'ose me demander S'il pourrait y avoir un jour Un parc Sidon Mais je vais tout de même Faire être digne de ma sœur Tout faire pour être digne de ma sœur Pfff Putain Sidon Sidon t'es pas fun Je te le dis comme je le pense Là Sidon on dirait un personnage de shonen Quoi En termes de En termes d'ambition Je vais tout faire pour être le grand Okage J'adore Naruto Oh Korogu Je me demande d'où il faut sauter Pour l'avoir celui là Oh putain Allez ça dégage On n'en peut plus Tu penses que c'est un autre Korogu ça ? Non c'est le même Je pense qu'il faut aller dans la cascade J'ai buté une carpe Je suis en train de tout déboiser Ça fait vide Est-ce qu'elle a arrêté de jouer avec toi du coup ? C'est un peu haut là ce que j'ai fait quand même Elle est où la cascade ? Je suis allé ou pas ici ? Hum mais attends On va mettre notre tenue Oh oui merde Un petit Korogu ici ? J'en passe juste Du coup Je pense que si Oh là là c'est pas mal Yes Y'a rien Mais ça sera pas en merci Donc on l'enregistre pas Ok Ok Je suis bien contente d'être allée là Ça valait le coup Il y avait un Korogu On va retourner chez les Zora C'est quoi on va y aller En transplanant Comme dans Harry Potter Je vais en profiter pour faire un petit pipi Ça vous intéresse ? Allez petite pause Je reviens dans deux minutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Oula, je suis peut-être un peu ambitieuse là, qu'est-ce que je fais ? Pas très smart ce que je viens de faire. Non tu peux tout changer, que chez toi le village, bah c'est le même pour tout le monde. C'est pas ton île quoi. Ok, je pense qu'on voulait dire la même chose, je me suis juste pas très bien exprimé. Ok. Déjà on va voir là s'il n'y a pas un petit corogu. Il y en a un, oh putain. Oh j'y croyais pas. Ok alors, il est pas là. Ah si il est là. J'y croyais pas. Putain ils sont où, ils sont là. Ok là normalement c'est un merci. Donc écoutez. Déjà je suis à combien de temps de stream ? 2h27, faut que je retienne. 2h26, je monte le son. J'éteins le mien. Voilà. Merde. J'ai pas baissé le bon son. Hop là. Ok. Loche peut-être. Voilà. Tu peux pêcher aussi et les poissons ça fait gagner pas mal d'or, devine à quoi ça me fait penser. Putain mais je vais pas y jouer en fait, ça ressemble beaucoup trop à Animal Crossing. Oh un inox ! Je sais pas si je l'ai battu lui, je pense pas. En plus j'en ai une cinquantaine à buter des inox. Mange pas de pain tu vas me dire de le faire. Qu'est-ce que j'ai battu l'inox bleu, on l'a pas battu encore. L'acte du barrage de l'Est, je sais pas si je l'avais déjà vu. 87, 90, pardon. 87, 96. C'est pas mal ça. J'ai donné tous les matériaux pour faire ma maison. Je dois attendre la fin, la construction maintenant, devine à quoi ça me fait penser. Ok, c'est bon, on l'a buté. Les Pesora, les Pesora. Ça dégage, je préfère avoir une albarde. Je préfère taper avec des lances moi. Les lances c'est vraiment mon arme préférée. Ok, je suis contente, on a eu un petit inox en plus. Ça mange pas de pain. On va faire dans l'autre sens d'abord. On va aller là-bas. Devine, je peux attraper des insectes avec des fumigènes. Devine à quoi ça me fait penser. On peut pas attraper des insectes avec des fumigènes dans Animal Crossing, on peut les attraper. Oui, mais pas avec des fumigènes. C'est ce qu'ils diront au procès contre Nintendo. Ah si, si, on peut... Dans Animal Crossing, oui, mais il n'y a pas de fumigènes. Ah ! Vous allez dire quoi ? Ah ! Ok, il n'y a pas de Korogu, j'ai le seum. Mais il n'y a pas de filet, juste des fumigènes. Voilà, donc ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! C'est abusé comment ça n'a rien à voir, quoi, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Attends, on va poser une amulette, parce que vu qu'il pleut, j'ai pas envie de revenir en arrière. Voilà. J'ai envie d'aller voir en bas ce qu'il se passe. On peut visiter les parcelles des autres, devine ! Bon, j'arrête. Devine ! Bon, ok. Non mais devine ! Un petit Korogu. Un petit Korogu. Il n'y en a pas. Et là, une petite quête ! Mais là, j'ai déjà fait la quête à lui. Il y avait un mec ici avant. Une petite quête ! On peut dormir ? C'est un mélange d'Animal Crossing pour le côté créa, mais aussi survie avec le minage, le bûcheronnage, etc. Bon, mais de toute façon, tous les jeux ressemblent à Animal Crossing. Enfin, plutôt, Animal Crossing s'est inspiré de plein de jeux, quoi. Je ne suis pas du tout en train de faire ce que j'avais prévu de faire, là. Ok. J'ai déjà allé là. Bon, tu sais quoi, je vais revenir ici. Mais bon, un Animal Crossing like, en MMO, je kiffe. Même si, bon, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de diff. Il y a beaucoup de diff. Tu veux dire pas beaucoup de diff ? En vrai, en MMO, j'avoue que ça rajoute un vrai truc, hein. Bon, je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Mais je crois que j'ai entendu plusieurs personnes en parler samedi trop, quelque chose. Maquille le retour. Ça va, Maquille ? Bien, et toi ? Bah, moi, ça n'a pas bougé, hein. Je suis heureuse de jouer à Zelda. Ok, il n'y a pas de Korogo. Si, je dis beaucoup de points communs, mais... Mais il y a plus de points différents quand même. Ok. Bon, bah j'ai fait un peu le tour, là. On n'a pas croisé des tonnes d'autres trucs. Mais bon, je kiffe tellement Animal Crossing que je ne vois que ça. Je te comprends. Ouais. Oups. Ben, rage... Non ! Non ! Oh, putain, l'échec. Bon, du coup, je vais voir. Un petit Korogu. Non, il n'y a pas de Korogu, ici. Hop là. On remonte. Est-ce que ça va être limite ? Ça va être limite. Je finis... En escalade plus classique. Je pense qu'on a bien visité. Je vais faire un petit dernier tour, ici, là. Tu as un arrosoir pour ton potager, mais bon, arrosoir, égale. Animal Crossing ! Non, en vrai, les arrosoirs, il y en a partout. Ok. Ah ! Intéressant. Ok, il y a un Korogu, ici. Oh ! Il est là ! Il veut rejoindre son ami ! Mais attends, en faisant des signaux de fumée, mais je suis tellement fatiguée, je ne peux pas bouger. Bon, on va y aller en bateau, hein. Qu'est-ce qu'on peut construire ? On a des bateaux ou pas ? Je ne pense pas que j'en ai dans mes favoris, des bateaux. Ah, si ! Ah, bah, je vais faire ça. Nyaa ! Bah, attends, pour une fois qu'on ne t'emmène pas sur un planeur ou sur une fusée, tu ne vas pas commencer à te plaindre. Non, mais il est sérieux, lui ! Non, merde, je fais de la merde. Ah, je me suis trompée, j'ai mis ce clic. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis, je vais faire avec le sonium. Qu'un sonium, franchement, c'est rien. Viens là, mon petit. Installe-toi. Putain, je suis con, il faut que je mette le bateau dans l'eau. C'est parti. Je veux rejoindre mon ami ! Attends, lui, on va lui foncer dedans, là ! Ça n'a rien fait. Je pensais que ça allait le buter, on lui a juste roulé dessus. C'est le seum. Je suis tellement fatiguée, je ne peux plus bouger. Merde, il est où, ton truc ? Ah, il est là-bas. Ok, 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 ok. Pardon, 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 pardon. Je veux rejoindre mon ami ! Est-ce qu'on est allé de l'autre côté ? Ah oui, on est un petit peu allé en plus. Allez, on descend ! Ok, ça c'est cool. Ça, c'est pas mal, en vrai. Du coup, je vais repartir, je pense, de l'autre côté. Je vais essayer d'aller là. Comme j'avais prévu de base. En vrai, on a fait pas mal de corogous, là. Du coup, je suis à combien de pourcentage ? J'ai oublié de regarder. 88 tout pile ! C'est le changement du titre. C'est le changement du titre. Boum ! 88% c'est pas mal ! On commence à s'approcher des 90, ça fait plaisant ! Je suis tellement fatiguée, je ne peux plus bouger ! Attends, il n'y a pas lui, là ? Il n'y a pas encore un truc de Sidon, là, ici ? Non, non, c'est juste que c'est la montée, ok. Ah merde, par contre, du coup, j'ai l'air bête. Je ne suis pas du tout allée du bon côté. Non, c'est pas grave. Ça nous fait visiter, ça nous fait visiter. Est-ce qu'on est déjà allés ? Bah voilà, en plus, c'est notre first time ici, parfait ! C'est chiant qu'il pleuve, par contre. J'ai presque plus de... Vous vous rendez compte ? J'ai presque plus de... Dark, du démon. Ah, je savais que je n'aurais pas dû tirer, il est trop bas maintenant. Oh, flemme ! Leur silencio. Allez, j'en étais sûre. Putain, mais on enchaîne les korogus, là ? J'ai compté. Qu'est-ce que t'as compté ? Y'a rien ! Sur Animal Crossing, j'ai... Combien t'as ? 300 000 clochettes, c'est tout ? 383 653 clochettes, c'est pas beaucoup, hein ? Enfin, no offense, hein ? No offense, mais c'est pas ouf, hein ? T'es pauvre ! On va d'abord aller de l'autre côté. Ah, merde ! Un petit korogu par ici, là, je le sens bien. Pas du tout. Voilà ! Pas mal, ça, tout ce qu'on a récupéré. Ok, là, un petit korogu, ici. Ça a pas l'air. Ok, non. Ah, c'est le fameux barrage. C'est vrai que je suis pas allée au bout pour voir s'il y avait un truc. Et je serais bien allée ici. C'est vrai que cette zone, je l'ai pas faite ! Putain, mais il y a tellement une énorme zone que j'ai pas faite ! Il va y avoir un puits. On y croit, il y aura un puits ! Il y aura un puits ! On y croit ! J'y crois encore ! J'y crois encore, putain ! Alors, est-ce qu'on a quelque chose là ? Non ! Ok, y'a rien de spécis ici. Il se voit bien qu'il arrête de pleuvoir. C'est pas hyper pratique quand il pleut pour... Oh non ! J'ai pas spécialement envie d'aller là. Je suis déjà un petit peu visité. Pas beaucoup. On va aller de l'autre côté, je pense. On va revenir en arrière. Ah ! On va d'abord buter lui. Voilà, ça nous refait un petit peu des arcs. Parce que c'est vrai qu'on en a plus beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait que je bute des linettes juste pour les arcs. Est-ce qu'on a un Korogu en bas ? On voit rien. On va se déplacer avec notre tenue de batracien. Tac, on remet notre magnifique... Voilà. Ok, donc là on va dans une zone. Ah, la publicité arrive, attention. Attends, fais voir. Faut faire attention parce qu'il y a potentiellement des zones. Je les ai visitées. Comment on appelle ça ? Dans des grottes. Et ça... Il s'est suicidé le... Je viens de voir un lézard se jeter. C'est un peu triste. Pas l'air d'avoir un Korogu ici. Et là il y a un Korogu. On dirait pas. Ouh, je l'ai presque eu ! Merde. Ok... Pas de Korogu. Pas de quête. Et là ? J'y suis déjà allée. Ok, donc effectivement... Pas le meilleur endroit. On va faire demi-tour. Faut que j'aille de l'autre côté. Ouais, voilà. Faut que je passe de l'autre côté. Sauf qu'il pleut. Ça va pas tarder à s'arrêter. Ok, y a pas de Korogu. Où ? Je cherche pas, y a R. Euh... Mon Ruto. Si. Ce pont, je l'ai pris ou pas déjà un jour ? Je l'ai pas pris. Ah bah merde, mais y a eux dessus. On va les buter. On va faire... On va faire le classique. La brochette ! La brochette ! Ah non, il est tombé du pont. Ça m'arrange pas. Hop là. Je vais taper avec ça. Et voilà, c'est terminé. Allez ! Euh... Bah t'sais quoi, je vais parcourir bien tout le pont, parce que pont égal... Pont égal... Korogu, bien sûr. Eh bah y en a pas sur celui-là, tu vois. On est presque déçus. Pas de Korogu sur ce pont ? C'est inadmissible, monsieur. Ah, y a une plaque. Y a une plaque de Sidon. On va lire ce que la psy avait noté. Attendez. Je peux pas monter ? Trop bizarre. Le jeu, laisse-moi escalader. Tu me laisses faire tout d'habitude. Et là, tu m'empêches. Putain. J'y crois pas. J'ai obligé de passer sur le côté, là. Bah c'est quoi, c'est une mauvaise texture ou c'est un... une grotte ? C'est une mauvaise texture. Alors... Connaissance de Zora chapitre 4 Moi Sidon prince des Zora Ressongeant passé et resolu d'inscrire dans la pierre ce qui suit Quand j'étais enfant j'avais une peur irrationnelle Des Zora originale Ah putain on l'a déjà lu On l'a lu hier en plus On l'a lu hier donc je vais pas le relire Et c'est là où il se rend compte qu'il va se marier Avec quelqu'un qu'il considère comme sa soeur Et qu'il était un peu confus C'est ce que j'entends J'entends mon frère J'entends la confusion Putain mais trop chiant en fait Est-ce que je parle d'endroit où je passe là Trop trop chiant Je crois pas mieux là Putain je crois pas Allez on se déplace sur le côté comme ça là Bien chiant Et on va passer par là En espérant tomber sur un Corogu Attends c'est où Il est où le pont Il est là Le pont Et ensuite ça nous dit de continuer Ça nous dit de continuer nulle part Ça nous dit de Ok on va passer par là Ok Alors Des pommes grillées Alors ça c'est dommage Je vais reprendre Ma lance Ok donc là on a pas de Corogu Rien de spé Ok Ok qu'est-ce qui se passe Qui c'est qui m'agresse Ah c'est lui Moi j'aime bien quand il m'agresse C'est très bien Elle de Kakuka On en a eu deux Moi j'aurais préféré avoir deux yeux Ah non il va se remettre à pleuvoir Ah non ça va ça va On a la météo en bas à droite Qui nous dit que non Tout va bien se passer Ok Ok J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour Du coin Il y a peut-être cette zone là Qu'on n'a pas faite On va y aller Et ensuite on va On va partir sur la zone nouvelle Qu'on connait pas Quoique Est-ce que j'ai envie de faire ça Je réfléchis Attends lui par contre Je veux pas commencer à le taper Si c'est pour qu'il tombe dans le vide Et que je puisse pas récupérer Non il est tombé dans le vide Il se passe exactement ce que j'avais dit Je voulais pas qu'il se passe Ah non ça va Attends Voilà Bon bah par contre un peu le seum Vraiment pour le coup Il y a cette zone là peut-être Où il y a quelque chose d'intéressant Ouais il y a des mares Avec des crabes Très bien Mais sinon Ouais Ouais ok Je pense qu'on a fait un peu le tour du coin Là c'est pas mal Ah il y a cette zone Qu'on a pas bien visitée On va visiter cette zone C'est vrai qu'il y a cette zone entière Qu'on a pas faite Quelle heure il est ? 23h Ah c'est pour ça que Je commence à avoir une petite fatigue Mais ici c'est sûr Qu'il y a un petit puits Qui se balade Un puits Où nez Est-ce qu'on se ferait pas Une petite balade profondeur Aussi en fin de stream Bon déjà on va se faire On va aller dans cette zone On va traverser le pont Une nouvelle fois Go le trouver De quoi le sanctuaire ? Il nous en reste 3 des sanctuaires Sur la map que j'ai noté Peut-être que j'en ai raté d'autres C'est possible Je sais pas si on va le faire ce soir Le sanctuaire On en a déjà fait un Il nous en reste pas beaucoup Faut pas qu'on soit gourmand Donc déjà on est dans une nouvelle zone Là on n'y est jamais allé ici Oh il y a un coffre déjà là-haut Ça m'intéresse On s'est auto-agressé là Quoi je vais taper avec ça je pense Il est con mais je suis devant lui Mais il est bête Tout 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 Ah ouais elle fait bien mal mon arme Non Ah si ça va J'ai cru que j'avais perdu son J'avais perdu son loot Par contre en arme Ça m'a pas fait rêver Est-ce qu'on a récupéré une Voilà Ça c'est de la merde Oh le lapin Lapin égale grotte Ah ça y est on a le compartiment des arcs Qui est plein Potentiellement Euh Bah vas-y on va dégager ça Le lapin Mais je pense que le lapin Il va me montrer Voilà une grotte que j'ai déjà vue J'en étais sûre Du coup qu'est-ce qu'on fait Quand on a le seum On tape On tape On tape On tape On canarme le lapin Y'a pas l'air d'avoir de courroux Ah y'a une stèle de Sidon Pareil Alors ça on est sûr On l'a jamais lu Connaissance des Zoras chapitre 1 L'eau est le domaine Zora Une symbiose Moi Sidon Prince des Zoras Est résolu d'inscrire dans la pierre Ce qui suit La terre de l'Anel Fut jadis secouée Par des profondes transformations Certaines furent lentes D'autres fulgurantes Les hautes montagnes Formèrent des nuages Qui remplirent de leur pluie Les profondes vallées De cette eau Naquit la Zora Qui en une multitude de cascades Vint alimenter Les vastes marécages de l'Anel Naturellement Les ancêtres des Zoras Qui se déplaçaient alors En quête d'eau Décidèrent de s'installer Dans la région Les montagnes de l'Anel Donnent une pierre de qualité Qui permet de construire Des structures aussi solides Que raffinées Et en la conjuguant Avec l'eau de leur domaine Les Zoras ont développé Une architecture Pardon A nul autre pareil Dans chaque recoin du domaine Il suffit de fermer les yeux Et de tendre l'oreille Pour entendre le doux murmure de l'eau Cette délicate mélodie Témoigne que S'il le fallait L'harmonie Heureuse Dans laquelle vivent Les Zoras Au quotidien Comme il incombe Aux descendants De la famille royale Moi si donc Je prête ici serment Je jure de me consacrer Corps et âme A la paix Pour que le murmure Du bonheur Ritme à jamais La vie du domaine Zora Bon écoute Je le lis Parce que c'est sympa Mais Il est intense Ce personnage La légèreté Ne fait pas trop partie C'est bizarre Parce que d'un côté Ils ont fait un personnage Qui était un peu Un peu bégé Un peu sympa Tu vois Genre Pas marrant non plus Tu vois Mais qui a l'air d'être Un peu Le bon pote Quoi Et là Ils nous sortent des stèles Oh Ils réfléchissent à l'existence De la vie Tous les jours Quoi Ok rien de spécial Ici Pas de korogu Un petit korogu Là Dans l'eau Vers l'eau Ok on a Allez vas-y On balance une petite bombe Là Moins deux Ah ça l'a pas touché Merde Ok J'essaie d'esquiver Pour avoir la contre-attaque Ça a pas marché Bon je vais attaquer Oula Je tentais de faire des parades Des esquives Ça a pas trop marché On va bouriner Comme d'habitude Et il est là Voilà c'est bon Ah et pire royale Pas mal Korogu déjà trouvé Juste là Sauter l'endurant Qu'est-ce que j'ai fait Tac Petite flèche Glant grillé Ok on va tenter D'aller là-haut Merde j'avais pas vu Qu'il y avait un dévers Encore la pub Et normalement je la mets Toutes les heures Ah bah ça fait trois heures Que je stream C'est logique Putain en mode c'est déjà La troisième pub Ça c'est quoi là On l'a déjà lu celle-ci ou pas Chapitre 2 Moissidon prince des Zoras Est résolu d'inscrire un gna gna Il y avait autrefois Dans la famille royale Zora Une princesse vive et turbulente Comme une rivière de montagne Cette princesse Dont le coeur était aussi nob Que pur Et qui était aimée de tous Avait pour nom Ruto Or un beau jour Apparut un être puissant Qui souhaitait soumettre Hyrule Plongea le domaine Zora Dans le chaos Les écritures racontent Comme les Zoras Comment les Zoras Prirent la fuite Dans des rivières Où flottaient les corps Des soldats vaincus On dit que Ruto Ravalant ses larmes Et sa douleur Face au spectacle De désavouations Qui s'offraient à elle S'empressa d'aider les faibles A se mettre en lieu sûr Puis remonta la rivière Pour affronter l'ennemi Aucune légende Ne rapporte les détails Du combat Mais on sait Qu'elle a reçu l'aide D'une princesse d'Hyrule Et d'un héros L'histoire s'achève Sur la victoire de Ruto Et de ses deux alliés Qui ensemble parvinrent A ramener la paix en Hyrule Alors que j'entends Raisonner dans le domaine Les cris joyeux Des enfants qui s'amusent Je mesure mon devoir Le devoir de faire preuve Du même courage Que mon ancêtre Le devoir d'être digne De la lance d'écaille radieuse Let's go Je vais avoir mon planeur Ah oui Il y a aussi un peu De légende of Zelda Eh bah dis donc Ce jeu Il y a un peu tout Il y a un planeur Un arc des animaux Que tu buttes Et ils explosent En lootant Parfait Petit Korogu Pas de Korogu Pas de Korogu Allez un petit Korogu Là haut Je pense pas Il aurait déjà déclenché Là Pas de Korogu J'ai le sam Par contre c'est quoi ça Ah je l'ai déjà fait Putain Putain en mode C'est un Korogu Qui veut rejoindre son ami J'ai déjà fait On va faire ça Et ça Il y a même des Korogu Non là tu mythos Là je sais pas pourquoi Je sens que tu mythos Là je sens que tu dis pas la vérité Merde Merde Rieux Ok donc je suis là Il n'y a pas de Korogu Il y avait juste Deux les alphos Qui essayaient De chiller en paix Je les ai dérangés Ils étaient en train de pêcher Ils étaient en train de pêcher Pêcher pardon Pêcher peut-être Mais pêcher sûrement Mais ce soir je vous quitte Avant la fin du live Oh bah ok Bah des bisous Maki Passe une bonne nuit Une bonne soirée aussi Lens Zora Vas-y vas-y Qu'est-ce que Bah je vais Prendre celle-ci plutôt Des bisous Merci d'être passé C'était très gentil Ah des chouchous Pas de Korogu ici Nope On va remonter On est trop chiant Putain Ok Bon je crois que c'est plus simple D'y aller à pied Alors Là je pense qu'il y a pas Je pense qu'ici en vrai J'ai dû faire la grosse majorité Des grottes Parce qu'il y en a quand même Beaucoup j'ai trouvé En tout cas je suis écœurée De voir qu'il n'y a pas de Comment on appelle ça Qu'il n'y a pas De puits Un petit Korogu ? Là-haut là Je le sens bien De moins en moins sûr Ah Putain J'ai eu peur Ok Ok On va de l'autre côté Est-ce que là Est-ce que là on a un Korogu ? Je pense pas Non ça ressemble pas Est-ce que je suis déjà allée ? Ah je suis déjà allée là Ah mais je suis pas allée là-bas par contre Merde il pleut Ah Pas grave Je pense que là Où on veut aller C'est en contrebas Yes Ok J'ai l'impression qu'il n'y a pas de De Korogu No Korog Bon je pense qu'on a fait bien le tour du coin là On a bien fait le tour du coin Est-ce que ce pont Il est où le pont Il est là-bas On a trouvé un Korogu Ouais mais je l'ai déjà fait plein de fois ce pont Ah pas sûr Si si Il y a un truc en bas J'y suis déjà allée Je suis pas allée là par contre Vas-y je vais aller là Merde Il n'y a plus de fou Plus qu'un tissu Je pourrais voler comme toi T'as copié le jeu Hop là Et bien sûr Korogu Oui je suis déjà allée ici Oui pardon Oh Je m'attendais pas Là pour le coup je suis contente Petit Korogu Ah je m'attendais pas à celle-là Il y en a un ici comme quoi Ah ça fait plaisir ça Ah ouais il y en avait un juste là Comme quoi Comme quoi Je pense qu'on a bien visité Oh On a bien visité cette zone là Je pense qu'on est pas mal Après il y avait quand même pas mal de grottes Donc faut faire gaffe Il y a moyen que j'ai pas trop fait les La zone La surface tu vois Ah il y a ces zones là aussi Tiens la vallée bellette Ça peut être sympa aussi à voir C'est vrai que je suis pas passée là et tout Est-ce qu'on ferait pas des zones dans les profondeurs Salutations monsieur Darky Comment était ton ciné Oh je suis jamais allée ici tiens Oups ça c'est un misclic encore Putain mais je fais exprès C'est où j'avais dit que j'étais jamais allée Ici là Vas-y j'irai bien Ah mais si on tombe sur des monstres On va devoir leur péter la gueule Presque parfait 8 ans d'attente bien payé Comment ça Ah t'as attendu pendant 8 ans Le film que t'allais voir Et alors ça t'a plu du coup C'était à la hauteur de tes attentes Très bien Alors on va faire le tour Avec des potes que je connais grâce à la série du film trop bien Il y a des potos dans tous les domaines Darky C'est un mec sociable Attendez Je suis en train de faire le tour mais un peu trop là Bon c'est pas grave on a pris le chemin long C'est pas grave on visite on visite Attends mais je suis en train de partir Mais à l'autre bout là c'est pas du tout là Il faut aller Kurki C'est pour nous faire une Jeep Renegade C'était notre moment brillé en regardant le film Hop là En plus toi t'es jeune Darky 8 ans c'est énorme sur ta vie 8 ans d'attente Ah ouais Ok j'ai un peu le seum Je pensais que ça allait découvrir une nouvelle zone Pas du tout Ah si Sif de Cleif 88,20 Ah on a bien avancé en vrai Pas mal pas mal pas mal Une fleur bombe Oh mais bon ça a bien payé finalement Ok bon bah la tente valait le coup C'est ça qu'on retient Il va nous taper dessus L'arbre dans deux secondes c'est terminado Grand cristal Allez ça dégage Ok donc ça valait le coup de faire cette zone C'est pas mal On va aller là Puis là Puis là Puis là Donc plutôt d'abord à gauche je pense Tout 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 C'est bien on visite des zones Type de Termédias Trop bien Ah il y en avait deux Putain comment je suis refaite Deux zones d'un coup Par contre elles étaient juste à côté J'étais à deux doigts de les rater En vrai je serais pas repassée Ah ouais Bon maintenant plus qu'à tryer Splat room 3 Durant ce week-end Oh quel week-end compliqué Pourquoi il y a un splat fest Mais il me manque que j'aille le voir à partir du 8 Est-ce que c'était une avant première du coup Bonsoir au fait C'est quoi ça Ah c'est une grande épée Pas trop mon truc Non on événement sur le salmon run Ok Ok donc cette zone Y'a rien de spé Y'a juste des mecs à cheval Là un peu chelou Oh non ils vont m'embêter encore Ah non pas eux Oh je crois qu'il y a un inox Ou un little rock là-bas Ça m'intéresse ça Ton 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 T'aime plus de faire du salmon run que faire des guerres de territoire Ouais tu m'as dit toi t'es un mec du salmon run En vrai c'est pas mal le salmon run Merde Putain t'es con Link Sérieusement Voilà Et voilà Et voilà c'est du one shot Voilà Voilà alors Par contre qu'est-ce qu'on va On va le mettre au bout de la lance je pense C'est pas mal ça Voilà Très bien Ça valait le coup Et là Je vérifie qu'il y a pas une autre Non il n'y a pas une autre forêt C'est pas une forêt Et du coup il reste la zone là-bas Je déteste les films d'horreur étant dotés de la phobophobie Mais Fnaf Pour un monde je rate Si ça se prononce Fnaf Pardon excusez-moi Moi je pense que c'est pas trop mon type de film Ok donc là j'ai le seum Pareil y'a pas de Ok C'est pas des nouveaux lieux Tant pis Et là tu vois je me dis que du coup j'ai pas Là ça se trouve la sylv Et là il y a peut-être des trucs à buter ici Là aussi je pense qu'il y a plein de zones à faire Attends déjà je vais faire cette zone revérifiée Je vais voir si le golem je l'ai fait Faut que Luna te force à aller le voir Ah non mais de toute façon il va le voir Il a dit même s'il a peur il va aller le voir Peu importe que je me chiasse dessus C'est Fnaf Je me chiasse C'est de Fusifo Moi de toute façon les films d'horreur C'est pas du tout mon truc Mais genre pas du tout Alors normalement on l'a battu lui Pas du tout Bah écoutez on va le faire Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Attends mais qu'est-ce que je fais J'ai mes tissus let's go Oh non Ah c'est un amélioré en plus C'est pas le plus fort Oh il a été plus rapide que je le pensais Putain Oh là là à chaque fois je me fais avoir Merde 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 Oh j'ai pas eu le temps Il est bon ce con Ah voilà On peut taper Ok Voilà parfait Merde il est où il est où il est où il est où Il est là Putain j'avais le seum Ok c'est good Oh non il est dans le caca de sol Il est tombé dans le caca de sol Ok ça valait le coup Au moins on l'a fait Ensuite J'irais bien de faire un petit tour Ici là Dans ces zones Tu vois tu fais le tour ici là comme ça Je sais pas qu'il est le mieux Que je parte d'où Il y a cette zone que j'ai pas faite non plus En fait il y a un peu toute cette zone là Cette zone aussi je l'ai pas faite Mais en fait il y a plein de zones que j'ai pas faite là ici On va faire en sorte D'y passer Quelle heure il est Oh ça va il est même pas minuit Comment on va commencer Je pense qu'on va faire le tour comme ça C'est vrai que je suis en puits On va se mettre en coffre J'ai mon planeur Ça y est tu peux planer Je suis à combien de pourcentage là 88-24 C'est pas mal C'est pas mal J'ai hâte d'être au 90 90 ça va faire un truc quand même 90 ça va faire un truc sur Sur le moral ça Mine de la vallée Pas lisse Pareil ça on est passé à 28 Allez le petit 4% qui a été pris Grand cristaux d'énergie Ok donc un peu le seum effectivement Il y a du sonium là Vas-y tu sais quoi Je vais le faire avec Le double encoche Le double encoche j'ai dit Putain Pardon Ah là où est-ce qu'on va Maintenant C'est vrai que c'est là Où le coffre nous appelle Mais c'est pas là On va aller On va faire demi-tour Alors Ouais, pas forcément des zones. On va aller là. Ouh, c'est pas un truc qui y a, ça, que je vois loin ? Après, les trucs qui y a... Est-ce que ça nous intéresse ? Est-ce que je l'ai fait ? Ah bah c'est là où il y a le verre. Ah ok, dans ce cas-là... Ça c'est quoi ? Petit sable de la défiance. Wup. Ok, tire. Ok, on continue, on va foncer vers le truc qui y a. Bon, j'attends que mes dernières plantations finissent de pousser et que le tissu soit fait, puis j'irai dodo. Il est à fond. Lui, je pense qu'on l'a pas battu, hein. Stalinox. Est-ce que c'est considéré comme dans les inox, ça ? Qu'est-ce que tu fais, Link ? Putain, j'ai essayé de passer entre ses jambes, ça n'a pas marché. Merde. Ok, faut qu'on tape avec. TP des jambes doit rassembler ses forces. Ah merde, je l'ai abîmée. Ah merde, j'ai cagué. Je l'ai utilisée alors qu'elle était pas terminado. En vrai, je pense que je préfère prendre une albarde royale. Je pense que le bibi est placé pour les yigas. Par contre, galère pour y monter. Tout est en... Fais voir si j'y vais avec mon... Pas sûr que ça va suffire. Pas sûr que ça suffise. Ça va être tendu de la fesse, mais ça se tente. Nickel, ça passe pile. Oula ! Par contre, ils m'ont vue. Allez. Grand cristaux d'énergie. Plan d'assemblage yigas. Oh ! Pas mal ça. Aéronef verticale. Les statues gigantesques ont été découvertes dans chaque région. Elles ne ressemblent pas à celles qui bordent les routes en hébras et dans les contrées Gerudo et dont le style varie selon la région. Selon une rumeur, un écho étrange se fait entendre la nuit et les membres du gang qui s'approchent se font voler leur âme. Mais à mon avis, ce n'est qu'une histoire pour faire peur. Chaque nuit, ce serait un peu exagéré quand même. Et puis, il fait noir en permanence ici. Alors ça paraît un peu moins farfelu. Gloire au grand Koga. Je sais pas trop à quoi il fait référence. Hum... Je l'ai raté, merde. Il y en a un autre qui tourne. C'est bizarre que j'ai eu besoin d'en tuer qu'un seul, pardon. Hum... J'avais dit que j'allais où ? Je pense que je vais aller là. D'abord là. Je trouve que le jeu vraiment bien. Que ce soit une bêta. Ah, c'est une bêta ! Ah ouais, bah alors là non. Hop là. C'est une bêta. Ouais, j'avoue que les bêta, moi ça me motive pas trop. Ouais, mais du coup ça veut dire qu'enfin... Il a beau être cool et complexe, il va se passer quoi quand ils vont... Quand ils vont la passer en normale ? Moi je me dis qu'il y aura de nouveau une hype quand ça va être plus en bêta. Donc c'est pas très grave. Je la rate. Ok, on va passer par là. Je serai déjà bien avancé, je m'en tape. Il reset pas au moins, j'espère. Ça serait un peu con, tu me diras. Enfin ça serait un peu con, mais en même temps ça serait bizarre. T'étais en mode les gens qui ont pas joué la bêta, ils recommencent pas depuis le début, enfin... Ils ont un désavantage par rapport à ceux qui... Qui dit bêta dit pas loin de la première release. Tout à fait. Mais pas la première release non plus. Y'a rien ici. Euh... L'autre côté. Pour le métier à tisser en fonction de ce qui est créé dedans, le matériau apparent sur l'objet change. Pour le métier à tisser en fonction de ce qui est créé dedans, le matériau... Ah oui. Ah ouais, non mais euh... Faut-être qu'il faut me balancer d'autres arguments que ça pour que j'y joue hein, c'est... Le matériau apparu sur le métier à tisser change en fonction de ce que tu fais. Mille de la vallée du terre, nickel. Ça aussi ça fait du nouveau. 88, 32. Bon j'ai un peu le somme parce que ça je pense que ça va être... Ce qu'on appelle... Des cristaux d'énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a des zones que j'ai pas visitées ? Bah là. En fait, je réalise. Là j'ai pas visité. T'inquiète, tu entendras la release mais je t'invite à t'informer. Youtube, trailer, tout ça, tout ça. Pour déjà te faire une petite idée. Oh je verrai. Pour le coup euh... Il y a plus de chances que vous me hypez et que j'aille me renseigner moi-même. Je verrai. Pour le coup euh... Ça me tente un peu mais je suis pas non plus méga hype et puis j'ai une liste de fous de jeux à faire. Donc euh... On verra, on verra. Mais ça pourrait être un bon début de MMO. C'est vrai que j'en ai jamais fait de MMO. Pour être une bonne expérience. Hop là. Au pire, si un jour je suis en stream et que je suis sur le jeu, je viens voir à quoi ça ressemble de ouf ça par contre. Ça pourrait être sympa. Ça, ça me plairait plus. Je pense que cette vallée on l'a pas fait encore. Mine de la vallée par Auréa. On l'a pas fait non plus nickel. Je suis à 86, 36, pas mal. 88, 36 pardon. Ouais, ça va être encore un truc de merde. Et bah écoutez, on a visité pas mal de zones. Oh, ça c'est une sylve je pense. On va déjà aller là pour voir. Et plutôt jeu licence Nintendo, pas trop PS5 comme les jeux Dark Souls, Sekiro, Black Miss, Yukon. Euh... Alors... Euh... J'avais pas que Dark Souls c'était des jeux PS5. Pour moi c'est des jeux PC, consoles. Mais non, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué. J'ai beaucoup joué à des jeux Nintendo en fait toute ma vie. Parce que les autres consoles sont chers et j'ai jamais eu de PC. Mon premier PC, je l'ai eu genre l'année dernière. Et du coup bah maintenant que j'ai un PC, j'ai envie de faire plein d'autres jeux tu vois. Je fais quand même les jeux Nintendo parce que je les aime beaucoup. Euh... Mais j'ai plein d'autres jeux à faire et du coup bah c'est pour ça que j'ai pas forcément méga le temps pour Paliya ou autre. Putain, c'est pas une nouvelle zone Gilsum. Gilsum... J'ai envie d'aller là tu sais quoi. J'imagine y'a un truc à buter quoi qu'un peu la flemme. Comme d'hab je me réveille à minuit. Bonne année ! Mais non mais du coup euh... Pour les les jeux de From Software euh... Je ferais pas les Dark Souls mais plutôt Elden Ring je pense que si j'en fais un. Euh... Mais pas tout de suite. Elden Ring euh... Ça sera clairement pas tout de suite. En vrai y'a des jeux qui sortent plus sur console. Ça veut dire quoi ? Y'a des jeux qui sortent plus sur console. Elden Ring reste un Souls. Ah Elden Ring c'est un Dark Souls pardon excusez moi je savais pas. Pour moi y'avait les Dark Souls et un Elden Ring. Et Elden Ring à côté, my bad. Alors on arrive par là. Et puis là. Hop la. Hop la. Je connais bien ma phrase. En vrai y'a des jeux qui sortent... Sur plusieurs consoles, c'est vrai que je sais pas lire. Oui oui bien sûr je sais, il y a des jeux qui sortent sur plusieurs consoles. Mais ça change rien que moi j'ai pas fait des... Enfin moi j'avais pas de PlayStation, ni de Xbox, ni de... Enfin j'avais que les consoles Nintendo pendant très longtemps. Ni de PC. À moi en tout cas. J'aurais pu hein, c'est juste... C'est pas en mode, oh la pauvre petite elle a pas eu ça. C'est moi qui me suis jamais tourné vers ça. C'est passé quoi pendant deux heures ? Bah on a trouvé pas mal de Korogu, je suis assez contente. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On s'est baladé... Non franchement j'ai bien avancé le pourcentage. Je suis à 88,48. Ce qui est vraiment bien. C'est pas dégueu... Tu sais quoi je vais aller au bout pour voir ce qu'il y a. Tout, 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 tout. Bientôt les 90% de fou. Bientôt, bientôt on va rentrer dans le dernier 10%. Ça va faire mal. Y'a rien de spécial ici, je suis allée là mais ça valait pas le coup. Ouais, ça sert à rien d'aller là. Là je suis allée ici, je suis allée là. Oh là c'est vrai que cette zone elle pourrait être sympa à visiter. Ça se trouve y'a des trucs cools ici. Ouh là là, mais je suis pas allée là-haut non plus. Arrête mais y'a plein de zones ici que j'ai pas vues. En plus ici j'y suis allée avec le dragon, je m'en rappelle. J'arrive par là. Atelier... Ah oui, c'est ici, ok, ok, ok. Normalement le jeu Black Miss Wukong sort sur Switch en 2024. Peut-être, non mais après moi j'ai une liste de plein de jeux à faire. Celui-là n'est pas sur ma liste. C'est quoi comme un type de jeu Miss Wukong ? Franchement si c'est comme... Si c'est un jeu de tryharder, y'a moyen que ça me plaise pas. Issekiro. Ah mais Issekiro, mais oui, c'est aussi un jeu de From Software. C'est bien ce que je me disais. Tu m'as cité que des jeux de From Software en fait, c'est ça ? Alors sur tes trois jeux que tu me cites, c'est vrai. Y'en a deux qui sont déjà de From Software. Black Miss. Black Miss ça me dit rien par contre. Non c'est pas From Software. Un peu comme Zelda, faut que tu regardes. Ok. Oula, j'ai l'impression que je suis pas allée ici. Y'a trop de zones à visiter là. Beaucoup trop de zones à visiter. Trop trop de zones là. Ah ça y est, l'épée de légende, elle a retrouvé son pouvoir. En même temps, elle nous avait abandonnés pendant un petit moment. Demon's Soul, Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, Elden Ring, son de From Software. Ouais ça je sais. Pourquoi la musique elle est comme ça là ? Est-ce qu'il y a un dragon ? Qu'est-ce qu'elle sent bien ce la musique là ? Ok ça s'est calmé. Je devais être pas loin d'un dragon. C'est pas ce qu'il m'a fait là le jeu ? Je pense que je vais aller là. Je pense que je vais aller là et je vais me balader là. Si ça se trouve y'a des zones sympas à visiter là. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que Elden Ring c'est un Dark Souls ? Si, y'a déjà Dark Souls 1, 2, 3. Je comprends pas. Il est décrit par son créateur comme une évolution des Dark Souls, même si contrairement à celui-ci, Elden Ring prend place dans un monde hiver qui est parcouru à cheval. Comme une évolution des Dark Souls, ok. Pas vraiment un Dark Souls. Elden Ring est un Dark Souls. Non seulement perfectionne la formule Dark Souls, mais la transcende. Ok c'est pas... Tu l'as récupéré le dernier sage ? Ouais, je l'ai. Voilà t'as tout dit. Bah du coup c'est pas un Dark Souls, c'est une évolution des Dark Souls. Les gens disent que du coup Elden Ring c'est un Souls. Dissent pas plutôt que c'est un Souls-like ou un truc ? Bah le Souls-like tu vas me dire que ce serait pour des jeux qui ne sont pas créés par From Software j'imagine. Vu que t'as un, deux, trois. C'est pas vraiment un Souls. Les Souls c'est les un, deux, trois. Enfin les Dark Souls c'est les un, deux, trois. Bon après moi je connais pas. Et ouais je l'ai le dernier sage. Je l'ai depuis je pense une vingtaine, trentaine d'heures un peu plus peut-être. Non peut-être pas. Peut-être depuis une... Si j'allais dire que j'ai depuis une petite dizaine de streams donc c'est ça. Un peu plus même je pense. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense qu'on a peut-être des trucs sympas là. On va passer par là. Là on peut pas aller en haut. Compliqué mais Elden Ring c'est un openware dans la façon Dark Souls mais il est pas lié dans l'histoire de Dark Souls qu'il a pas sa propre histoire, un lore incroyable par contre. Du coup c'est pas un Souls. C'est un Souls ou c'est pas un Souls ? Parce que pour moi je pensais qu'il y avait les Souls, les Dark Souls, et Elden Ring à côté. Qui est certes inspiré de la formule mais du coup je savais pas que quand on disait, enfin je comprends pas quand on dit, quand on dit Elden Ring c'est un Souls. Attends pour moi c'était une évolution du truc quoi. Bien tout à l'heure c'était la musique du lieu où tu avais récupéré le dernier sage. Ah ok c'est pour ça qu'on était juste à côté, ok c'est pour ça. C'est parce qu'on était juste à côté. Mais écoutez y'a pas grand chose ici hein. Je vais voir c'est parce que je regarde mal, c'est possible hein. C'est possible non ? Y'a pas de... On récupère... Y'a un petit gigatracien, un petit machin là qui traîne par là, non y'a rien ? Y'a air ! Y'a air ! Si on dit que c'est un Souls parce qu'ils font... Il est fait par Front je crois. Bah non, Front Software ils ont pas fait que des Souls, si. Tu peux dire, enfin c'est bizarre moi je trouve de dire, vu que ça vient de ce studio, c'est un Souls. Après c'est pas moi, moi je suis pas critique jeux vidéo, j'y connais rien mais je trouve ça chelou. Après c'est vrai que c'est dans la lignée des Souls et ça en est très inspiré hein, donc ça me choquerait pas que les gens disent c'est un Souls. Si je crois. Tu crois ou tu sais ? Liste des jeux... Donc tout leur jeu c'est tous des Souls depuis 1994. On va voir. Caption d'écran, boum. Kingsfield c'est un Souls. Dark Souls. Bloodborne, tout ça c'est des Souls du coup. C'est un peu bizarre moi je trouve. Ou alors c'est à partir du moment où ils ont fait des Souls ? Donc toute cette liste là c'est des Souls. Demon's Souls. À partir de Demon's Souls on dit que c'est des Souls, ok. Je savais pas qu'ils aient fait ça moi. Oh ça me ferait bizarre. Après ça me choquerait pas pour Elden Ring. Parce qu'Elden Ring c'est vrai que c'est quand même bien inspiré de la formule. C'est bien inspiré de la formule. C'est leur formule à eux quoi. Ça me choquerait pas que les gens disent Elden Ring le dernier Souls quoi. Finalement. Finalement si on veut être tatillon. Moi je pensais que c'était vraiment tous séparés. Alors. Ouais je comprends plus rien il est tard là. Moi je pense que tu m'as surtout donné une info chat. Non je plaisante j'en sais rien. Putain ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Et bah écoutez je suis un peu deck parce que j'aimerais bien trouver des. Wow. Je me sens agressé là. J'aurais bien aimé trouver des petits gigatraciens. Un petit truc comme ça. Ça aurait été sympa. Il n'y a pas. I have the sum. Je comprends pas quoi avec Elden Ring Jean-Curky. Je fais pas genre c'est toi hein. Je comprends. C'est juste pour moi je savais pas qu'on disait que c'était un Souls et j'ai pas la preuve. Je ne comprends pas. C'est tout. Tu m'as affirmé ça avec un aplomb que non Elden Ring c'est un Souls. Je comprends pas parce que moi pour moi il y avait les Dark Souls. Qui était des Souls. Oh yes ! Un Inox. Donc Jean-Andy c'est ça que j'essaie de capter. Hop là vas-y je le défonce. J'en suis où là dans la défonce ? Merde il y a une... Et merde. Comme Lies of Peace c'est un Souls like. Oui mais ça c'est pas fait par From Software. Et après tu m'as dit tous les jeux faits par From Software c'est des Souls. Je suis pas sûr de ça pour le coup. Je ne suis pas sûr de ça. Mais après je pense que maintenant c'est devenu un genre en fait. Peut-être c'est ça. Que je ne savais pas. Alors attends moi je vais dégager ça. L'Albarde. Ouais c'est mieux. L'Alb... Ouh ça c'est non non pas lui. Lui je veux le garder. Lui il dégage. Lui il vient. Hop là on est pas mal. C'est pas ce qui manque dans les profondeurs les Batraciens. Bah les Gigatraciens bah pour le coup euh... Bah oui c'est vrai que c'est pas ce qui manque mais là on en tombe pas dessus hein. Oui c'est devenu un genre comme être non-genré et se croire en flaque de couleur au renard ou en avion de chasse miniotaire. Comme non-genré... J'comprends pas. Tu fais des blagues sur les gens non-genrés ? J'pense qu'il y a mieux comme blague à faire peut-être mais bon. Alors... Et bah écoute on a rien ici. Oh putain il m'attaque. Ils m'ont vu ! Attends on va passer par là... J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum. Ok c'est bon ils m'ont pas vu. J'avais pas envie de me retrouver à tous les taper. Pourquoi tu es non-binaire ? Non. Et même si... Mais c'est pas parce que je le suis pas que j'aime les blagues sur les non-binaires. Je trouve que c'est pas drôle de se moquer des non-binaires. C'est tout. C'est pas fun. C'est déjà pas simple pour eux la vie. Donc c'est le genre de blague que j'aime pas. Enfin perso je les trouve vraiment pas drôles. Je pense qu'ils doivent tout le temps entendre ce genre de blague en plus. Moi aussi je suis une enjongrée. En fait je suis type bonsaï. Alors... Oh peut-être là. Peut-être là. On n'y est jamais allé. Mais non moi je le suis pas. Je me considère femme. Alors... Ah t'es surpris que je me considère femme ? Non ça va moi je pense que j'ai bien la tête de mon genre. C'est pas le cas de tout le monde les pauvres malheureusement. Il y en a c'est un peu plus galère pour eux. Mais moi j'ai bien le cliché. De la tête d'une femme. Il y a aussi la taille d'une femme. Bien cliché. C'est à dire bien petite. Je ne suis effectivement pas très grande. Alors... Et bah écoutez... Putain c'est pas fructuant ce fin de stream là. On est un peu en galère là. On est un peu en galère. Il y a... Ça c'est une grande plaine. Une grande plaine. Qu'est-ce qu'il y a dans les grandes plaines ? Je pensais homme. Bah tu vois tu t'es raté. Tu t'es raté. Et... C'était femme. À peu près homme avec un grand H. Oui ceci dit. Je suis homme avec un grand H. Ah regardez qu'est-ce qu'on voit. Putain. Un petit gigatracien. Anthracite. Merde. Oh yes. Oh mais avec un petit H alors bah non. Du coup. Je viens de taper dans le vide pour changer Link. Putain mais Link... Vise. Tu sais j'aime bien que j'insulte Link quand c'est moi qui s'est pas visé quoi. Merde. Putain il va sauter. C'est ça voilà. Retourne toi mon frère. Retourne toi. Oh putain je l'ai pas eu. Bon ce n'est pas tout ça les amis mais j'ai fait ce que j'avais à faire donc dodo pour moi. La bise à tous. Des bisous. Des bisous là. Passe une bonne nuit. Oh merde. C'est vrai que la musique du gigatracien elle fait un peu bader hein. Merde. Ok. Ok ça c'est fait. Le sonium c'est fait. Yes. On remet le couvert. Pas mal ça. La musique est bien faite hein franchement. Ça s'arrête pile comme il faut. Mais ouais je pense qu'un jour j'essayerai le Den Ring. En vrai il m'a bien tenté. J'ai un pote à moi alors avec qui on a un peu pas tout le temps les mêmes goûts des jeux vidéo mais euh... Parfois on partage un peu des euh... Des préférences de jeux vidéo et Den Ring c'est son jeu préféré. Donc je me dis euh... Ça peut m'intéresser. À tout moment euh... Tout moment je plonge dedans quoi. C'est pour ça que je me dis pas tout de suite non plus. Bonne chance sur Den Ring. Tu l'as fait toi ? T'as pas aimé ? Enfin j'imagine que si vu que t'aimes bien les souls like. Et que du coup Elden Ring c'est un équivalent de souls. C'est un souls. C'est ce que je comprends. Bonne rage aussi. Mais attends mais moi je suis pas une rageuse hein. J'ai plein de défauts. Est-ce que vous m'avez vu beaucoup rager ? Ça arrive. Certes. Mais pas beaucoup. Et j'ai peur de pas kiffer en fait. Ouais je l'ai fait et sur-kiffer. Moi j'ai peur de pas kiffer. J'ai peur que... J'ai peur que je kiffe pas en fait. Que ça m'intéresse pas de retry un boss en boucle. Tu vois. Merde. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu peur que ça soit trop dur et que du coup ça m'intéresse pas. Ça serait dommage. Merde il m'a vu ce con. Oh putain le truc est là. C'est insupportable. Oh putain je vais mourir. J'aime pas quand le... Comment on fait pour taper quand le truc est là. Putain. Oh merde. Voilà. Et voilà on termine. Terminado. Le principe des sous de die and retry les boss pour apprendre les patterns. Bah voilà. Tu vois moi j'ai peur que ça ça me plaise pas. Mais. Tout le monde me dit que c'est grave stylé. Que le gameplay est fou. Donc je me dis peut-être. Peut-être. Peut-être que finalement ça me plairait. Tu vois on sait jamais. C'est un malentendu. Et en plus apparemment l'exploration est trop bien. Donc je me dis peut-être. Et apparemment il est pas trop dur Elden Ring. Je dis pas qu'il est facile mais. Mais par rapport à d'autres. Apparemment au Dark Souls 1, 2, 3 etc. Il est moins dur. De ce que j'ai entendu. Enfin il y a plus facilement des moyens d'avoir des aides. Des trucs comme ça qui te permettent de progresser. Donc je me dis peut-être. Tends-le chance Kurki. Le jour ton âme rencontrera la douceur mais aussi la violence de l'entre-terre. N'importe quoi. Ça se trouve j'aimerais pas aller Terminado. Hop là. On ramasse des petits esprits. Allez on va aller là. Qu'est-ce que ça va être intéressant ce qu'il y a là d'en bas. Putain ça a pas l'air du tout. Ok bon. C'était pas intéressant ici. Oh là là il y a toute cette zone que j'ai pas visité du tout. Oh là là. En vrai j'aimerais bien. Ah et puis je me suis pas. Bah tu sais quoi je vais aller la visiter cette zone. Ah mais c'est là d'où je viens. C'est là où j'ai pété la gueule de l'autre. Gigatracien. Donc en fait je vais faire ça. Je vais aller là parce que je sais que je suis passé en dragon et à tout moment j'ai raté un truc. Commence en 2024 avec Black Miss Wukong. C'est comme Elden Ring. Putain vous êtes tous des forceurs ici c'est abusé. Je regarderai ce que c'est Wukong. Je le regarderai. Mais j'ai déjà ma liste de jeu hein. Ne vous inquiétez pas hein. Je suis pas en rate de jeu hein. Je suis pas en rate de jeu. Elden Ring est sur ma liste par contre. Mais Elden Ring c'est tellement... T'es enfin c'est aussi euh... Enfin no offense à ton truc là. Mais j'ai l'impression qu'il est moins connu que Elden Ring quoi. Tu joues un singe dans ton jeu Philippe ? C'est vrai que des images que j'ai vu on dirait que tu joues un homme singe. Oh putain un Linel de merde. J'en étais sûre. Euh... C'est quoi comme type de Linel ? Oh c'est un Linel en armure c'est mort ! It is dead comme on dit dans le milieu. C'est un jeu qu'il fera parler de lui bientôt. Comment il s'appelle déjà ton jeu ? Mi Sui Kong ? Hein il est pas encore sorti ! Ah ! Il n'est pas encore sorti. Ou alors si il est déjà sorti. Il n'est pas sorti cet été. Ah non date de sortie 2024. Hein... Ok. Je ne force pas moi. Si tu veux découvrir Elden Ring, son histoire, son lore, à toi de jouer. Jean-Kurki. Pourquoi Jean-Kurki ? Arrête de m'appeler Jean. Jean-Kurki. Mais attends je passe devant le Linel, il fait mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est bourrée ? Elle est bourrée ou quoi ? Ah ça c'est bourré du Linel ça. Non c'est vrai que toi Andy tu le forces pas. T'es le seul, t'es un des seuls qui me force pas, qui force pas avec les jeux. J'ai Miselim avec Tunic, j'ai Léolin, Léolinois avec Pallia. J'ai même plus comment ils s'appellent leur jeu tu vois c'est pour dire. J'ai Philippe avec Wukong. J'ai qui d'autre ? J'ai Magicobus avec Pikmin. J'ai Horu avec Hadès. Qui c'est qui m'a aussi euh... Je pense qu'Andy t'es un des seuls hein. Parce que dans mon prénom il y a Jean alors je le dis trop drôle. C'est quoi ton prénom enfin si c'est pas indiscret, t'as le droit de pas répondre. Ah bah avec plaisir je m'appelle Jean-Kurki dans ce cas là. Je ne savais pas. Avec cette information ça m'a... avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme forçage de jeu ? Bah Darky avec Celeste mais euh... Il m'a pas tant forcé que ça j'avais déjà prévu de le faire. Enfin pas forcé, personne ne me force mais euh... En mode forceur. Pallia est une pâle copie d'Animal Crossing. Mais c'est un MMO ! Putain, c'est pas une nouvelle zone. Pourquoi t'as peur ? Ah t'as peur pour le nom ? Bah dis pas, dis pas, dis pas ! Vraiment forcé zéro hein. Forcé zéro, me dites pas. J'espère juste que tu t'appelles pas Jean-Michel parce que j'ai appelé mon poney Jean-Michel. Ça me mettra un peu mal à l'aise du coup. J'aime pas trop appeler les animaux par des gens que je connais tu vois. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre donc... Je te le dis en privé c'est mieux comme tu veux, comme tu veux. Franchement on est tranquille, tranquille. Et merde ! Et merde c'était Jean-Michel, non ! Putain, comme mon poney préféré ! Non c'est Jean-Eude mon préféré je vais être honnête. C'est pas Jean-Michel, je suis désolée. Bon bah écoutez là en fait c'est une zone que j'ai déjà vue donc ça me fait pas du nouveau sur la carte. Je déconne. Ah mais ça pourrait être Jean-Michel, y'a pas de problème. Je sais que les Jean-Michel existent, c'est juste que quand j'en connais forcément j'ai moins envie d'appeler mes poneys. Comme ça. J'ai un pote, son prénom c'est Jean, son nom de famille c'est Philippe. Déjà de 1 il est introuvable sur internet, ça c'est trop bien. Et de 2, tout le monde croit que c'est son prénom Jean-Philippe. Du coup les gens l'appellent souvent Jean-Philippe tu vois, au travail ou des trucs comme ça. Alors qu'il s'appelle juste Jean et son nom de famille c'est Philippe quoi. Ok on a fait le tour, on revient là donc on a bien le seum. Peut-être que là y'a un truc stylé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Demi-tour. Mais Jean-Curky c'est joli hein. Mais c'est toi qu'on va appeler Jean-Curky. Au moins contrairement aux autres jeux du genre qui sortent uniquement sur PS5, Blacksmith sortira aussi a priori sur Switch alors n'hésite pas. Et sur PC parce que j'avoue que le portage sur Switch il me fait peur Philippe si tu vois ce que je veux dire en termes de perf. Je pense que je le jouerai plutôt sur PC. PC aussi bah si je le prends ça sera sur PC. Ah bah j'ai hâte de voir. Ok donc pour toi c'est un jeu prometteur en 2024. J'en ai jamais entendu parler. Intéressant. C'est vrai que c'est sympa si le sort sur Switch aussi. Pour ceux qui ont pas les moyens d'avoir une... Tu vois une autre chose. Ah merde putain en fait j'étais déjà passé par là. En fait je vais faire le chemin que j'ai fait avec le... Le dragon. Ceux qui ont pas les moyens d'avoir une autre console. C'est pas mal hein. Généralement euh... Généralement ils le sortent mais tardivement. Genre après. Mais certains boss sont durs. Ouais bon. Ça devrait être ok. Moi je ne force pas à jouer des jeux en particulier mais j'aime... Quand on me force à jouer alors je ne force pas les gens à jouer à des jeux que moi j'aime. Chacun a ses styles de jeu. Je suis plus RPG Souls maintenant. Mais tant que c'est pas du FPS ça me va et du jeu de simulation j'aime pas. Ok. Bah après c'est tout à ton honneur hein. Mais après moi j'ai pas l'impression que les gens ils me forcent. Ils me recommandent souvent le jeu et puis c'est drôle parce qu'ils le font souvent tu vois. Mais c'est vrai que moi je suis pas trop non plus euh... Ça me dérange pas moi quand on me rabâche. Au bout d'un moment je dis hein quand j'en ai marre de toute façon. Quand c'est... J'avoue c'est... Moi je suis pas trop non plus euh... Ça dépend ça dépend. Y'a des fois j'avoue que juste parce que la personne va trop me le dire ça va pas... Ça me donnait pas envie d'y jouer mais... Là ça va pour l'instant. Ce que je suis sûre de faire c'est Tunic. Putain en fait y'a rien ici. Je sais pas pourquoi je veux aller ici. Tunic je suis sûre de le faire. Pikmin aussi. Et Hades aussi. Des gens... Des jeux... Sur les jeux que les gens me... Me rabâchent c'est ceux dont je suis sûre. Putain on s'est bien baladés là ce soir. Certains programmeurs ont pris une heure pour en battre un. Ah oui ok. Effectivement c'est euh... C'est compliqué. Oh putain mais toutes ces zones qu'on a pas faites regardez. Ça ça pue le gigatracien ça. Ça sent le gigatracien à plein nez. Là aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on irait pas faire un tour au milieu là ? Quoi Tunic ? Comment ça quoi Tunic ? Tunic c'est sûr que je vais le faire. Je sais pas quand. Tunic un Zelda en moins bien. Mais n'importe quoi. Un Zelda en moins bien. J'ai pas l'impression en vrai. On verra on se fera un avis. Parce que c'est sûr que je le ferais. Sur les Zelda. Putain. Pikmin les deux. Le deux va bientôt sortir. Le deux ? Non le quatre est sorti là cette année. C'est quoi comme jeu Tunic ? Bah en vrai il a pas tort Philippe. C'est un petit euh... C'est un petit euh... Un jeu fortement inspiré par les anciens Zelda. Pas du tout le Zelda auquel je suis en train de jouer actuellement. Attends. Il est très mignon. C'est un jeu indé si je dis pas de la merde. Miselim l'a fait. Il m'a dit qu'il était très bien. Et même avant que Miselim me le dise. T'as une petite vue un peu isométrique comme ça. T'as des petites énigmes. C'est pour ça que Philippe il a pas tout à fait tort quand il dit c'est un Zelda en moins bien. Alors en moins bien. Je suis pas sûr. Mais c'est un... C'est un Zelda-like. Mais je crois qu'ils s'en cachent même pas hein. Que l'inspiration et de Zelda ils sont très contents quoi. Mais il est euh... Je crois qu'il est bien noté hein. Extrêmement positif tu vois. Bon avec 149 notes à très positif. 9000 tu vois c'est pas mal hein. Tu vois c'est très joli. C'est plutôt mignon tu vois comme jeu. Ouais c'est assez joli quoi. Pour ça je me vois pas le faire tout de suite non plus tu vois. Parce que vu qu'on sort dans Zelda bon tu vas pas me dire que c'est... Ah je voulais trop le faire celui-là que je trouve trop mignon le renard. Bah ouais en vrai je pense que l'atmosphère et tout peut être sympa. Mais vu que euh... Vu que je sors de Zelda... Alors même si c'est... Bah Nintendo... T'affiche plus l'écran ? T'as décidé d'arrêter ? Qu'est-ce qui me fait ce con ? Voilà. Putain c'est vraiment de la merde et le gâteau des fois hein. Si 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 si. Ah oui c'est parce que j'ai pas d'arme en main. Pfff j'ai paniqué. Une sorte de Legend of Zelda Link's Awakening. Voilà je pense que c'est un peu ça. Pour ça je le ferais pas tout de suite tout de suite non plus. Voilà. On sort tout juste d'un Zelda. Je pense pas enchaîner avec ça directement. Et bien sûr que je veux faire aussi euh... C'est Subnautica. Par contre ça j'ai peur d'avoir trop peur. Moi j'ai peur de tout. Surtout des profondeurs. Et dans... Quand je suis quelqu'un qui est très euh... Très immergé dans les jeux. Donc euh... C'est très intense pour moi. Souvent les émotions et les euh... Les peurs et tout c'est... C'est intense pour moi. J'ai du mal à me détacher tu vois. Donc c'est... J'ai peur de... D'avoir extrêmement peur. Et du coup de ne pas aller jusqu'au bout. Je vous préviens d'avance. J'avoue que j'attends plus rien comme jeu. Tous mes jeux sont sortis. Bah attends. Bah peut-être que tu vas être fan du jeu de Philippe. Dont j'ai oublié encore le nom. Oh les chouchous de merde. J'ai pas envie d'arrêter de jouer alors qu'il est bientôt une heure du mat' en fait. Andy en plus lui il a dormi. Mais ça ça me tue ça. Andy il se réveille. Là il nous tape la converse. Tranquille puis il va se recoucher. Faudra mettre soit des boules, kievs ou réduire le volume. Ouais je sais pas. Faudra qu'on trouve des strates effectivement. Ou alors il faudra que je me rappelle que vous êtes là et tout. C'est pour ça qu'en stream je pense que ça peut passer. En stream ça peut peut-être passer. Non il me donne pas envie son jeu. Bah écoute dans ce cas là je sais pas quoi te dire. Et effectivement il y a plus de jeu que t'attends. Oh il était au rock fortifié. Parce que moi déjà sur Outer Wild. J'ai badé. Le jeu c'est Black Miss Wukong. Ouais j'y arriverais pas. J'y arriverais pas à retenir. Tu vois déjà ça commence mal. Tu vois tu niques. C'est peut-être un Zelda like. Mais au moins ça se retient. Allez on va péter la gueule du Little Rock fortifié. Mais qu'est-ce que tu fais Link ? Attends mais on tirait droit depuis tout à l'heure, mais il est con ce gamin ! Putain. Mais c'est mon enfant, je lui mets un taquet derrière l'oreille là ? Pardon. Heureusement que j'ai pas d'enfant. Putain heureusement que j'ai pas d'enfant parce que là franchement vous auriez déjà appelé les services de l'enfance. Je me suis rendormi à 22h15 je crois à minuit, je te tape la discute et après je vais me rendormir normal. Ça, ça me fait trop délirer. Ça me fait plaisir. Moi je sais que tu vois qu'en stream, je sais qu'Handy va réapparaître à un moment quoi. Ah ce bon vieux Andy. Oh bah c'est pas mal, on a buté pas mal de trucs là en fait. Est-ce que là on a pas une petite forêt ? Mais moi je disais sur Outer Wild, j'ai déjà badé, j'avais trop peur. Moi je suis trop, tu sais je vous dis, je suis trop à fond dans les... Ça me prend aux tripes tu vois. Les émotions ça me fait fort dans le jeu, même tu sais, tristesse, joie, machin, je suis... C'est intense pour moi, j'ai du... Ou quand ça stresse ou des trucs comme ça, faut que je prenne du recul. Franchement ça m'hypnotise là notre petite séance dans les profondeurs. Ça me va, je suis pas, je suis bien. Tu es émotive ? Et bah pas tant que ça. Vraiment pas... Personne dans mes proches me considère comme émotive. J'étais assez étonnée d'ailleurs, c'était... C'était une ex à moi qui m'avait dit... Mais non mais toi t'es pas du tout du tout émotive, tu vois. Et moi j'étais en mode mais carrément je suis émotive. Elle me dit non mais tu ressens des émotions, certes, mais ça ne se voit pas. Et effectivement apparemment je ne le savais pas. Mais je ne suis pas très émotive comme personne. En tout cas je contrôle bien mes émotions. Mais je sais pas, dans le jeu vidéo et tout, les films ça me... Mon cerveau il a vraiment du mal à faire la distinction entre les deux, tu vois. Entre c'est pas la réalité. On sait maintenant qu'à 22h, hors du crime, Indy disparaît dans le monde des rêves mais réapparaît à minuit souvent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais genre par exemple, moi je sais que la réalité augmentée ou la... Comment on dit ? La réalité virtuelle, ouais. Ça, ça me... Ça, vraiment. Vraiment, moi ça me... J'aime beaucoup. Mais ça me... Mais vraiment... Mon cerveau ne fait pas la différence. Mais genre vraiment. J'ai beau... J'ai beau me dire non non mais c'est pas la réalité, j'arrive pas. Notamment, moi j'ai la phobie du vide. Où est-ce qu'on va aller maintenant ? J'ai la phobie du vide. Et je me souviens qu'on m'avait mis le casque sur la tête. Et tu te retrouves en haut d'un building. Et tu dois passer sur un pont qui est en haut d'un building à des... Je sais pas, à une dizaine, centaines de mètres de hauteur. Et je te jure, j'arrivais pas à marcher sur le pont. Et je rigolais en même temps que j'arrivais pas. Genre mon cerveau, il faisait non 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 non, on avance pas, on avance pas, on avance pas. J'étais bloquée, il fallait que... Je pouvais pas. Je n'y arrivais pas. C'était comme la réalité et pourtant j'étais morte de rire parce que je savais que c'était pas la réalité. Mais... Je le prends vraiment, tu sais, premier degré quoi. Donc franchement, moi j'ai peur de Somnotica. Somnotica en VR, jamais je le fais par exemple, tu vois. Bon bah y'a rien là, je pensais qu'il allait y avoir un petit littorock, un petit machin là, tu vois. Mais non. Un petit gigatracien ? Non. La VR, ça me terrifie. Ah ouais, ça te terrifie ! Bah moi ça dépend, si c'est un truc qui fait peur ça va me terrifier, si c'est un truc qui fait pas peur ça va pas me terrifier. Parfois avec la réalité augmentée tu as les mêmes sensations que le réel exemple grand 8. Ah oui oui, non mais moi c'est sûr ça je fais pas ça. Je te dis mon corps il réagit super bien à la VR moi. J'ai l'impression que c'est la réalité. Je suis en mode c'est la réalité. Et je me souviens un des copains il m'avait mis qu'il y avait la VR du coup cet été c'est là où t'as juste le truc de démo mais qui est déjà assez impressionnant je trouve. Et dans la démo, un moment t'es dans un musée et t'entends des bruits de pas très lourds qui arrivent et tu regardes un couloir, un long couloir dans le musée et au bout du couloir qu'est-ce que tu vois arriver ? Un T-Rex. Tu vois un peu comme le film l'agneau musée, tu vois un T-Rex et le T-Rex te fonce dessus. Toi tu peux rien faire, t'es en VR, t'es dans la démo donc il te fonce dessus. Et moi mais, moi je me souviens que j'étais... Je me suis recroquevillée comme ça. Genre vraiment j'ai fait la... Enfin vraiment mon réflexe de survie ça a été de me recroqueviller comme ça. Je rigolais en même temps, j'étais morte de rire mes potes, je les entendais rigoler à côté. Moi je rigolais, enfin genre je savais que c'était pas la réalité mais le T-Rex à 2 cm de moi vers mon visage et bah moi j'étais en mode mais là il y a un T-Rex en fait. Là les frérots il y a un T-Rex. Donc mon cerveau il était en mode bah... Je sais pas, fait un truc quoi. Et je rigolais en même temps parce que je savais que c'était pas vrai mais j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et mon autre pote à qui on a mis ça et tout elle a fait des trucs de baboules avec le casque VR tu vois genre elle elle a fait des trucs d'horreur, on lui a fait essayer des trucs de fou et elle elle avait un sang-froid. Genre vraiment ça... On dirait vraiment que tu es dedans. Ouais ouais je sais mais ma pote à côté, elle... Elle son cerveau il faisait bah non je sais que c'est pas vrai. Enfin tu vois genre elle me disait bah non ça m'arrive dans la vraie vie je fais pas ça mais là je sais que c'est pas vrai. Elle disait ça tu vois. Elle avait pas peur du tout de rien. De tous les trucs d'horreur qu'on lui a mis. Elle est en mode waoui c'est vrai ça fait un peu flipper tu vois mais genre elle arrivait à se dire, à dire à son cerveau c'est pas la même chose. Je sais pas comment elle faisait. Franchement j'étais impressionné. Allez on va là maintenant. Le sang-froid de la zouze mais de fou. Je sais pas comment elle l'a fait. Ils arrêtent pas de me tirer dessus ils sont pas très gentils. Et moi j'étais en mode mais même pas j'essaye ton truc quoi. Genre elle était à un moment dans une chambre où la chambre elle est éteinte. T'entends un truc qui grouille sur les murs sauf que tu le vois pas et tu le vois seulement quand il y a un éclair qui tombe et que tu le vois. Enfin tu vois genre et... Et que tu le vois apparaître sur le mur de la chambre. Que des trucs c'est qu'ils font mais surbadés quoi. Et elle tu vois enfin elle est en mode ouais tranquille je sais qu'il est sur le mur. Je sais pas où il est je sais pas à quoi il ressemble mais c'est ok. Enfin un espèce de goloom tu vois. La dernière fois que j'ai testé la VR j'ai failli arracher les câbles. Ah ouais. Ah oui toi t'es intense aussi. T'es un mec intense. La vallée. Oh mine de la vallée Gustave trop mignon. J'ai une copine son gamin il s'appelle Gustave. Moi il jouera certainement jamais à Tears of the Kingdom parce que là actuellement il a moins d'un an mais... mais l'idée est là quoi. Le monsieur me dit avance doucement. Bah j'avance mais pas doucement. Je suis partie en courant. Oh un gigatracien. Ah. J'espère que c'est un classique. Et que c'est pas un... Ah tant mieux parce qu'il m'en faut. Merge, j'ai raté. Putain mais t'es con celui-là. qui tape dans le vide. Tu me fatigues quand tu fais ça. Parfait l'œil. Merde. Putain. L'œil était parfait. Et bien sûr mon arc s'est craqué à ce moment-là. Je l'ai raté. Ah. Il m'a foncé dessus. C'est pas gentil ça monsieur. J'apprécie que modérément. Ah putain il m'a mis une tatane. Ok il est gentil. Il reste immobile pendant un moment pour que je puisse bien viser. On lui dira bien merci après. Vous me ferez penser à lui remercier. Hop là. Ah bah je suis contente de l'avoir buté. C'est vrai qu'on aurait pu se faire un deuxième grioc là vu comment on est lancé. Mais bon. Là je suis un peu fatigué. On va essayer de se faire un grioc par stream. J'en ai déjà fait un. Aujourd'hui. On en fera un demain si j'ai le temps de streamer. Mais normalement oui. Un peu trop dans la VR mais je savais que c'était pas réel car je fais le truc de l'immeuble et de la planche quand la tombe. Quand tu tombes bah j'ai répondu. Pas ouf les sensations tombées alors que je suis encore debout. Ok donc t'as quand même. T'étais quand même entre les deux quoi. Ah parce qu'en plus le truc tombe à un moment. Putain mais heureusement que je suis pas allée au bout hein. J'aurais chialé je pense. Le truc tombe. Oh l'horreur. Bon de toute façon j'ai pas réussi à faire un pas sur la planche. J'ai pas réussi à monter sur la planche en fait. Donc euh. J'étais en mode non mais en fait non. Je vais pas le faire. Le niveau de la meuf t'sais. Non non en fait. Ah ouais le truc il tombe. Ah non mais c'est sûr je le ferai jamais. De toute façon j'aime pas trop les sensations fortes. J'suis une personne simple moi. J'suis une personne tu sais la vie. La vie comme elle vient me va déjà. Elle est déjà pleine de sensations pour moi. Moi ça me va. Tu vois le métro qui démarre je suis bien déjà moi. Tu vois c'est. Moi tu vois l'avion qui décolle déjà pour moi c'est. C'est le max du fun quoi. C'est le max de la sensas. C'est rigolo mais ça rentre pas dans mon budget la VR. Bah c'est vrai que pour l'instant c'est pas encore méga abordable. Ou alors c'est des casques qui sont pas de méga méga qualité. Il faut attendre que ça s'améliore un peu. Peut-être qu'il y a un truc intéressant là en vrai au milieu. Pourtant le truc dit qu'il y a pas de coffre donc vraiment ça sert à air. Ah si y'a un coffre. Oh y'a une fleur-bombe. Va venez on va voir ce qu'il y a. Je pense qu'il est où le coffre. Ah bah il est là. Ah alors servons-nous. Graine lumeau géante. Oh putain ça valait le coup hein. Oh là là. Oh le little rock là-bas je l'ai fait lui ? Bah non je l'ai pas fait vu qu'il y a pas eu la lune de sang. Ah bah je vais le faire. C'était pour te guérir de ta phobie. Sinon un stage de saut en parachute ou de pilotage délico. Nickel. Non moi ma phobie je sais pas si j'ai envie de me guérir. Tu vois c'est pas une phobie non plus qui est très gênante dans ma vie au tous les jours. Enfin après je serais parachutiste. Tu me dirais ouais là effectivement Clem ça serait bien que tu te bouges. Et que t'essayes de t'améliorer. Mais bon c'est pas le cas. Je suis pas parachutiste. Je suis développeuse. Donc très peu utile. Très peu utile de... La gestion de la hauteur quoi. Oh t'es une merde Link. T'es qu'une merde. Voilà je te le dis. Je te le dis comme je le pense. Ah j'étais un peu agressif je suis désolé. C'est pas rentable la VR. Ça prend pas de valeur mais console collector oui ça prend de la valeur. Ouh nous avons un spéculateur ici. Il n'est pas seulement collectionneur il est aussi spéculateur de ces consoles. Rolf elle est K20 elle. Oh c'est de la merde. Bon au moins j'ai buté le Little Rock. C'est pas mal ce qu'on a fait. Vas-y je vais aller. Je pense que là il y a quelque chose. Non il y a l'air d'avoir rien d'intéressant. Il y a un gros plein de soupe qui dort. On va plutôt aller. Non mais là je parie que là aussi il n'y a pas de Little Rock il va encore avoir. Il va encore avoir d'autres monstres. Bien sûr effectivement nous avons un expert dans le chat. Moi j'avoue mes consoles je les ai revendues à chaque fois. Notamment ma Wii U je l'ai revendue l'année dernière. Non il y a deux ans. Il y a deux ans. Alors qu'on était quatre en France à l'avoir acheté. Je déconne. Bon allez peut-être dix. Mais moi je l'avais la Wii U. Je l'avais acheté cette putain de console. Je crois que c'était la première console que je me suis achetée avec mes sous. Et que c'est pas mes parents qui me l'ont offert et tout. Et que c'est moi qui me suis acheté ma première console. Sinon la console juste avant que j'avais eu c'était la déesse. Et c'était mes parents qui me l'avaient offert. C'est des cartes Yu-Gi-Oh qui valent des sous. Ah ! Elles sont dans un classeur et tout bien rangées. Mais lui c'est un one shot. C'est du tout. Merde. Oh j'ai tenté. J'ai tenté. J'ai tenté mais en vrai il m'a rien fait. Bon là on a battu pas mal de petites bêtes là dans les profondeurs. Je suis assez contente. Moi je pense pas que j'ai grand chose qui valent des sous. Oh par contre anecdote trop bien. Attends bien sûr dans les sleeves qui sont dans un classeur bien rangé. Alors je sais pas ce que c'est les sleeves. Pas très bilingue. Dans un classeur bien rangé aussi par catégorie surtout. Ouais je disais du coup l'anecdote trop bien que j'y ai. Parce que j'ai une console du coup qui est un peu vieille chez moi. Grâce à mon taf. Parce qu'au taf à un moment on était en séminaire et on a fait un jeu. Enfin les fondateurs ont organisé un petit jeu avec tout le monde. Et voilà c'était fallait connaître des trucs sur la boîte et tout. Tu réponds à des questions. Et il s'est trouvé. Alors attendez je me... La cifre des pommes. Est-ce que j'y retourne pour voir ce qu'il y a là-bas ? Allez. Et il s'est trouvé que mon équipe on a gagné. Bon tu vois on était tous en mode on se donne un petit peu mais pas trop non plus tu vois. Et on a gagné. Et le prix ? Et ben c'était une Game Boy Color. Du coup on était les trois de l'équipe. On a vu chacun notre Game Boy Color avec un jeu. Il y avait... Je sais plus ce qu'il y avait. Enfin moi je me souviens que de deux jeux principalement. Il y avait Mario. Moi j'ai pris un Mario et il y avait Pokémon version jaune. J'aurais voulu prendre Pokémon version jaune mais mon collègue a préféré le prendre parce qu'il a une fille de 4 ans et forcément Pokémon version jaune. C'était mieux et comme voilà j'ai pas voulu faire la gamine qui veut absolument avoir son Pokémon version jaune face à une gamine de 4 ans. J'ai fermé ma gueule. Mais voilà. Du coup grâce au taf. Grâce à mon taf et ben j'ai eu Pokémon. J'ai eu Pokémon. J'ai eu une Game Boy Color. J'étais bien contente. Je trouve que c'était un super cadeau. On s'est bien baladé. J'avoue qu'on s'est bien baladé. Je vais vérifier là qu'il n'y a rien. Et après il faudra peut-être que j'arrête à envoyer les 1h du matin là. Mais moi je pourrais continuer jusqu'à 4h. C'est ça le problème. C'est ça qui est problématique avec moi. C'est ça qui est problématique. Oh un Little Rock. Oh j'ai bien fait. Oh j'ai bien fait je pense. Sympa les team building du taf j'avoue. Non franchement à chaque fois ils offrent des cadeaux trop stylés. Alors moi j'ai pas gagné souvent. Mais ils ont eu des Legos. Mais genre pas des Legos tout petit truc tout pété. Genre ils ont offert un van Lego. Le truc il est comme as. Ils ont offert plein de trucs. Non franchement les cadeaux à chaque fois ils sont sympas. Ah ils savent qu'ils ont une entreprise de geeks. Ah merde je crois que le truc il est de l'autre côté. Le caillou il est de l'autre côté ça va me saouler. Des Legos. Ouais t'as vu trop bien. Allez j'espère que. Ok ça l'a un peu touché. Oula. Allez penche toi. Ok. Putain Link qu'est-ce que tu fais ? Link tu me fatigues. Oh putain on va mourir. C'est pas grave. Et depuis ce jour que j'ai gagné. Où j'ai gagné la Game Boy Color. Sachez qu'il y a une vraie malédiction sur moi. C'est à dire depuis ce jour où j'ai gagné la Game Boy Color. Donc c'était quand même il y a. Plus d'un an. Est-ce que c'était il y a plus d'un an ? C'était il y a plus d'un an. Il s'est passé d'autres séminaires. Des team building et tout. On en a eu plein. Bah sachez qu'à partir de ce jour là. Non seulement je n'ai plus jamais gagné une épreuve. Mais surtout. A chaque fois mon équipe se retrouvait dernière. Je me suis retrouvée dernière sur tous les jeux qui ont été faits entre temps. Voilà. Incroyable. C'est une performance au point que maintenant les gens le savent. Et ne veulent plus être dans mon équipe. C'est un truc de fou. Vraiment. Une poisse sans nom. Je ne gagne plus. Vas-y est-ce qu'on se fait une petite dernière baston ici ? Imagine il y a quelqu'un ici. Vas-y vas-y vas-y. Putain je suis en train de devenir drogué des profondeurs. Là je ne sais pas je me suis pris d'un... D'une drogue de profondeur. J'ai envie de péter la gueule de tous les... Tous les animaux que je vois là. Tous les monstres. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Au moins t'as récupéré un truc. Au moins j'ai une Game Boy. Au moins j'ai une Game Boy. De toute façon il n'y a jamais eu mieux que la Game Boy pour moi. Ça a été le meilleur cadeau qu'ils aient fait depuis le début. Parce que tous les autres trucs je peux... Enfin tu vas me dire les Legos non plus. Mais tu vois si c'est autre chose je vais me les acheter. Mais la Game Boy Color je ne vais pas y penser à me l'acheter. Et me dire tiens comme ça j'ai une Game Boy Color. Anecdote une fois avec une ex. On se voyait souvent le week-end et pendant les vacances scolaires car on a habité loin. Et une fois avant de se voir on s'est engueulé. Quand je suis arrivée chez elle on se faisait un bisou normal. Elle me donne les Legos. J'ai passé ma soirée à les faire. Et on n'a pas continué la dispute. Elle avait trouvé la parade ultime. Putain tu t'es fait rouler en fait là. T'es en train de nous dire euh... Tu t'es fait rouler là. Tu... Oh un gigatracien. Putain ça n'a rien fait super. Ah si ça l'a touché. Putain. Ah. Bah non j'ai eu des Legos. J'avoue pourquoi se plaindre. Et voilà. C'est terminé. Quand je le vois souffrir comme ça le gigatracien j'ai un peu mal. Tu sais quand il a hurlé comme ça à la fin là ça m'a... Je sais pas là j'ai ressenti une émotion d'empathie là. Je sais pas ce qu'on a fait là sur ce stream là. Je me suis fait happer par les profondeurs quoi. Vraiment il y a eu ce... Il y a eu un avant après là je te jure je suis hypnotisée. J'ai envie de continuer à faire toutes les zones et de péter la gueule à des trucs. C'est pas souvent. Elle était maligne mon ex. Ah là j'avoue elle te connaissait bien en tout cas. Après bon. Si on veut vraiment parler sérieux je trouve que c'est très important de terminer une dispute. Vous comprenez. Enfin en termes de communication. Après il y a des choses qui restent. Qui ne sont pas dites ni discutées. Donc voilà quoi. Mais des legos c'est bien mieux on est d'accord. On est d'accord. Attends je suis déjà allée là ? Non je suis pas allée là. Ouais mais il y a rien d'intéressant. On a quoi là comme... Ça c'est de la merde ça. Ça c'est bien mieux. Non mais là y'a rien d'intéressant. Vas-y je me casse. Non mais là je suis en hypnose là. Legos c'est aujourd'hui des produits de plusieurs milliers de pièces comme la tour Eiffel de la haute qualité. Mais de ouf hein. Legos c'est trop bien. J'aurais bien aimé gagner le Lego. Je suis d'accord aussi. Surtout que je suis arrivé en finale sur celui-là. Sur les Legos. C'était du lancer de hache. Et je suis arrivé en finale. Et j'ai perdu la finale. Putain. C'était avant ma malédiction évidemment. C'était avant que je me retrouve à être dernière de partout. Non mais c'est une vraie malédiction je vous jure. Et même la dernière fois on a fait un truc. On a fait ça c'était pas un jeu c'était un hackathon. Il y avait trois équipes. Et normalement il y avait qu'un seul gagnant. Donc tu peux pas être dernier parce que t'es dernier ex-eco. Et au dernier moment ils ont décidé de faire un gagnant du jury et un gagnant du public. Ce qui fait qu'il y a eu un gagnant. Ce qui fait qu'il y a eu deux gagnants. Et sur trois équipes donc qu'il y a eu un dernier. Et dernier bah c'était mon équipe. Voilà. Voilà voilà. Comme quoi. Même quand tu penses que tu vas pas être dernier bah j'arrive à être dernière tu vois. C'est... On dirait que je le fais exprès. J'avoue qu'elle... Que même elle, elle se souvenait plus de la dispute. Elle a joué à son jeu. Moi je fessais. Putain mais qu'est-ce que vous avez avec le verbe faire là mais... Putain avec Oluda vous êtes pareil. Je fessais. T'as bien fessé hein. Bien fessé tes légos. Et après on a fait des papouilles. On pensait que ça devait être une dispute bien pourrie alors. Effectivement ça valait pas le coup de... En reparler. De toute façon je trouve que quand t'as des relations à distance tu t'essayes de moins t'engueuler parce que... Tu vois déjà pas beaucoup. Quel est l'intérêt ? Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là ? Un petit gigatracien ? Un petit little rock ? Y'a R on dirait. Ah ouais y'a rien ok. Même pas un petit gigatracien. Je trouvais que ça avait l'air d'être la gueule d'un endroit à gigatracien. Il est 1h10 du matin. Oh si putain. Je sais. Je sais ! Je sais je sais je sais. Bon ok. Y'a pas de gigatracien là je suis... Ouais je suis étonnée. Non mais j'arrête. Alors attendez on va se faire un dernier petit truc pour rigoler. On va voir combien il me reste de... Combien il me reste de gigatracien, d'lito rock et d'inox. Des inox je pense qu'il m'en reste... Bah je crois qu'il m'en restait 47 donc il doit m'en rester 45. Voilà. Allez Jean-Curki au lit. What the fous. Mais demain c'est samedi. Et pas lundi. C'est vrai qu'il a raison Philippe. Mais après j'aime pas être trop décalé. Déjà ce matin je me suis réveillée à midi. À midi du matin. Parce que pardon aujourd'hui j'ai pas travaillé excusez-moi. Un peu le seum. Désolé j'ai un peu flex. J'ai un peu flex Eratos là. Désolé. Je reflexe parce que je suis en vacances bien sûr évidemment. Ouh là attendez 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 par contre. On se remet tout de suite en tenue. Par contre on n'a pas trouvé depuis. Bon tu vas me dire dans les profondeurs c'est normal. Mais on n'a pas fait que des profondeurs. C'est pas le matin ça midi bah si midi du matin. Comme 13h du matin. Je connais pas 13h du matin. Regarde les brigades. Merde dans les brigades je les ai faites. Le Littorock. 41. Putain il me reste 41 mais je sais pas du tout où ils sont. Linox. 30. Oh. Il m'en restait moins que ce que je pensais. 30 c'est quand même pas mal 30. Les grands monstres. Allez on se marre. Le Litt. Mais non je l'ai déjà fait pardon. Les monstres inconnus. Les géants du ciel. Il reste 10 golets max. Hum. Les monstres à trois têtes. Il me reste 4 griocs. Donc il y en a un vraiment je sais pas où il est. Les énormes silhouettes c'est quoi ça ? Les gigatraciens 23. Putain il reste 23. Et bah écoutez. Ce fut fort appréciable. Je vais me mettre à un endroit pour le prochain stream. Ça sera pas dans les profondeurs. Parce que les profondeurs c'est un truc de fin de stream. Tu vois où t'es en hypnose là comme ça. Est-ce qu'on se mettrait pas à un poste pour péter la gueule d'un grioc ? Ça pourrait être pas mal. On a dit qu'on faisait les griocs. On pourrait faire ça tu vois. On se met là et on va faire le grioc. Je suis comment en termes de... En termes d'arc on est bon. En termes d'armes on est pas dégueu non plus. En termes... On a deux comme ça, trois comme ça. C'est pas énorme. Puis c'est un de tes derniers streams du mois. Oui oui mais j'en fais encore demain et après-demain. Mais après-demain je sais pas si je ferai du Céleste. Peut-être que je ferai du Céleste. Mais oui. Mais oui. Effectivement il me reste je pense... Ça veut dire qu'il me reste qu'un seul stream Tears of the Kingdom ? Putain je sais pas si je vais faire du Céleste alors. Enfin je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. On va s'installer pour aller péter la gueule d'un grioc. Donc on va s'installer là. C'est vrai que c'est un de mes derniers streams du mois quoi. Après ça va pas me faire continuer hein, vous inquiétez pas là. Je sens que je commence à être un peu fatiguée. Ok on s'installe ici. Pour se rappeler qu'on va péter la gueule du grioc, on sauvegarde. Et on va s'arrêter là-dessus. On reprendra pour péter la gueule d'un grioc. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous laisse avec une petite musique de Mario Odyssey. Je vous fais des bisous à vous deux. Parce que je pense que vous êtes que tous les deux sur ce stream. S'il y a d'autres personnes je vous fais des bisous aussi. Et bah écoutez des bisous Andy, des bisous Philippe. Et peut-être à demain. Ciao ciao !